Bonjour, mon nom est Geneviève Sfour, je suis directrice des grands projets de collaboration au Cyrano et je suis très heureuse de vous accueillir virtuellement au Cyrano pour le lancement du colloque du Québec économique 9 qui porte sur les perspectives et défis de la transformation numérique. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Nathalie de Marcellis-Varin qui est présidente directrice générale du Cyrano, titulaire au département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal ainsi que co-directrice scientifique de l'ouvrage. Nathalie? Merci beaucoup Geneviève, alors bonjour à tous, écoutez, ravie de vous accueillir virtuellement pour le colloque du Québec économique 9 sur les perspectives et défis de la transformation numérique. C'est sûr que chaque année, c'est un bel événement que l'on organise au Cyrano et on est toujours ravis évidemment de vous accueillir au Cyrano. Cette année, on va faire les choses virtuellement comme un petit peu une publication qui va se vouloir numérique et en ligne aussi, donc on verra plus tard un petit peu ces éléments-là. Alors, on va avoir évidemment l'occasion d'entendre quelques minutes quand il va arriver M. le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon, qui va nous faire un petit mot pour l'ouverture du colloque. Mais je voudrais déjà évidemment saluer les membres du CA. Je viens de voir la liste, en fait, il y a plusieurs membres de notre conseil d'administration de Cyrano qui sont présents avec nous cet après-midi. Je souligne aussi la présence de notre présidente, Louise Roy, qui va s'adresser quelques mots quand M. le ministre va arriver. C'est aujourd'hui évidemment pour nous une grande fête parce qu'on souligne la réalisation d'un ouvrage qui a pris plusieurs mois à être réalisé. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est de voir qu'on a ici un petit peu ce qu'est le modèle de Cyrano, c'est-à-dire qu'en fait, on regroupe, on fait collaborer des chercheurs de différentes disciplines, de différentes universités qui collaborent sur des projets de recherche dans le cadre notamment de notre partenariat de recherche avec le ministère des Finances du Québec et cette année particulièrement en collaboration avec le ministère de l'économie et de l'innovation. Alors, je vais saluer évidemment ces 44 contributeurs à l'ouvrage. Un grand nombre sont aujourd'hui présents pour faire partie finalement du colloque sur lequel va porter la journée. J'en profite aussi pour faire un petit coucou en fait à notre Marcelin Joannis, qui est le directeur scientifique de la publication Le Québec économique, qui est présent aussi avec nous aujourd'hui. Alors, la thématique des défis de la transformation numérique et ses perspectives, c'est une thématique qui a été phare, qui est phare au Cyrano depuis quelques années maintenant. On travaille sur les grands enjeux de société. La transformation numérique est un des enjeux que nous avons identifié dans notre programmation stratégique. C'est évident en fait que depuis quelques mois, ces derniers mois avec la pandémie notamment, on a vu en fait que tout a été bouleversé dans la plupart des secteurs et que ça a accéléré dans certains cas évidemment cette transformation numérique. De nombreux secteurs d'activité en fait ont été bouleversés et ce qu'on a mis en avant dans les différents chapitres, on va le voir en fait, sont toujours des freins qui ont été encore plus amplifiés ou au contraire des forces qu'on a pu identifier et qui vont permettre finalement d'essayer de rebondir et de transformer ça en opportunité. Je voulais aussi remercier en fait l'ensemble des partenaires de Cyrano avec qui on collabore en fait sur cette thématique-là. Notamment, je vais en nommer quelques-uns avec qui on soit contribué à certains des projets de recherche parce que finalement c'est aussi les projets de recherche qui sont faits en fait au Cyrano. C'est avec l'ADRIQ, l'IVADO, l'OBIA, plusieurs sont présents ici aujourd'hui. Je veux souligner aussi en fait le partenariat 4.0 qui est le partenariat pour la collaboration en innovation à Polytechnique Montréal et qui, sous la direction de ma collègue Catherine Baudry, avec qui on a collaboré évidemment pour toute une partie des chapitres de l'ouvrage. Je veux évidemment remercier notre partenaire principal, le gouvernement du Québec et notamment le ministère des Finances avec qui nous collaborons dans ce partenariat de recherche et particulièrement pour cette édition et pour ce colloque en particulier sur la transformation numérique. Je vais remercier le ministère de l'économie et l'innovation. Alors, je ne sais pas si monsieur le ministre nous a rejoints pendant que je faisais ma petite introduction. Sinon, je vais passer la parole à mon collègue Benoît Dosti et Louis se saluera le ministre quand il sera arrivé. Donc, tu veux que je parle tout de suite ou… On ne t'entend plus, Nathalie. Excusez-moi, je pense que tu peux commencer. Je sais que monsieur le ministre avait dit qu'il arrivera à 14h10. Alors, il est 14h10. Est-ce que Pauline, tu vois une… qui se connecte ou pas encore? Donc, je peux parler en attendant, mais vous savez comment je vais être fâché si vous me coupez là pour faire parler le ministre. Mais bon, on va prendre des chances. Donc, peut-être quelques mots sur cette nouvelle édition du Québec économique qui va être disponible bientôt. Donc, elle porte sur la transformation numérique, ses perspectives, ses défis et plusieurs illustrations concrètes de la transformation numérique dans plusieurs secteurs de l'économie. C'est un ouvrage qui s'inscrit dans les planifications stratégiques du Cyrano, en plus des changements démographiques, des changements climatiques. Comme Nathalie le mentionnait, cette nouvelle édition-là entre elle-même dans l'âge numérique et va être disponible en ligne et gratuitement dès que c'est prêt. L'objectif est d'augmenter la visibilité et l'accessibilité de l'ouvrage, de ce collectif de textes qui présente les résultats de recherche récentes dans une langue accessible à tous. Moi, je voulais mentionner, il y a le mot « transformation numérique » dans le titre, mais il faut le comprendre dans son sens très large. Les technologies considérées par les différents auteurs, on parle de robotisation, de technologie de l'information et de communication, d'intelligence artificielle, bien sûr, nanotechnologie et bien d'autres encore. Et malgré la diversité de technologies qui est considérée, on relisait les versions presque finales des différentes contributions récemment. Il semble qu'il y a des messages qui ressortent de la plupart des chapitres. Un message, c'est que le potentiel intrinsèque de développement de nouveaux outils dans ce domaine-là est très important, que le potentiel lié au déploiement des outils existants est encore plus important, et que si on s'intéresse aux impacts de la transformation numérique, on sent que ça s'accélère et il semble que ça va s'accélérer encore plus en l'année prochaine. Et donc là, je vois un signal que je me dois arrêter. Je vous revois après le monsieur le ministre. Merci beaucoup, Benoît, pour cette introduction. Et puis, on vient de voir apparaître monsieur le ministre. Alors, bonjour, monsieur le ministre. On est ravis de vous avoir avec nous, en fait, pour l'ouverture du colloque Le Québec économique. Je vais vous passer la parole à Louise Roy, le président du conseil d'administration de Cyrano, qui va vous dire quelques mots pour vous accueillir. Oui, bonjour à tous, monsieur le ministre, cher Pierre Fitzgibbon. Merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui. C'est toujours un événement, le lancement du Québec économique. C'est le produit, un produit phare de Cyrano. Et cette année, ce Québec économique qui porte sur les défis de la transformation numérique se situe vraiment au cœur, je dirais, des enjeux stratégiques qu'on a identifiés à travers les années comme étant extrêmement importants. Et comme le disait Nathalie au tout début de son introduction, ce défi qu'à chaque année on a avec le Québec économique, c'est un peu, je dirais, la marque de commerce de Cyrano, puisque ça implique une collaboration très étroite avec nos partenaires. Aujourd'hui, surtout vous comme ministère et le ministère des Finances, l'ensemble de nos universités, nos chercheurs, et c'est extrêmement interdisciplinaire. Donc, c'est pour nous une grande joie et un privilège de vous accueillir aujourd'hui. Merci infiniment de votre disponibilité. Et sur ce, je vous laisse la parole. C'est l'impression que vous pouvez parler, monsieur le ministre. On vous laisse la parole. Ah, on ne vous entend pas, par contre. Excusez-nous, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, merci. Je m'excuse énormément. La technologie, le COVID, on pense apprendre, mais ça va plus vite qu'on pense, plus lourd qu'on pense. Écoutez, alors, merci encore, Mme Roy, pour l'introduction. Merci, Nathalie, pour l'invitation. Comme je disais, la transformation numérique est un des plus grands défis à relever au Québec pour mieux positionner l'économie du Québec dans le monde d'aujourd'hui. Le thème de votre neuve édition de Québec économique est donc d'un grand intérêt pour moi, parce que j'ai bien hâte de procurer ses pages et d'y trouver, j'en suis sûr, des idées qui sont inspirantes. Je suis aussi ravi qu'il soit possible et disponible librement à tous une autre belle innovation. Je veux souligner le travail des 45 auteurs qui ont contribué à cet ouvrage. Et bravo pour cette collaboration significative. Comme ministre de l'économie et de l'innovation, je suis particulièrement fier que l'expertise de notre ministère ait été mise en contribution dans un des chapitres sur l'IA comme levier de développement économique du Québec. C'est un beau sujet. Encore une fois, félicitations à Nathalie de Marcelles-Soirin, Benoît Adosti et Geneviève Dufour qui ont assuré la direction scientifique et la coordination de l'ouvrage. Bon lancement et j'ai très hâte de prendre connaissance de ce livre-là. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Très apprécié. Et encore merci pour la collaboration de notre ministère. Ça a été vraiment très apprécié aussi. Et c'est exactement le modèle de Cyrano de pouvoir faire collaborer les chercheurs académiques, le gouvernement et l'ensemble de nos partenaires de l'écosystème d'innovation et de recherche au Québec. Alors, sans plus tarder, j'ai passé la parole à Geneviève Dufour. Merci. Oui, me voilà. Alors, merci. Merci, Nathalie. Merci, Mme Roy. Merci, M. le ministre. Nous allons tout de suite passer à notre première table ronde qui porte sur les écosystèmes, l'État et les entreprises face à la transformation numérique. Les panélistes de cette table ronde sont Mme Catherine Baudry, professeure à Polytechnique Montréal, titulaire de la chaire de Recherche du Canada sur la création, le développement et la commercialisation de l'innovation. Elle dirige le partenariat pour l'organisation de l'innovation et des nouvelles technologies 4.0. Elle est aussi fellow et chercheuse principale au Cyrano et elle agira comme animatrice de cette table ronde. Laurence Solard-Peltier est chef de projet, analyste de l'innovation pour la chaire Innovation et pour le partenariat pour l'organisation de l'innovation et des nouvelles technologies à Polytechnique Montréal. Elle détient un baccalauréat en génie industriel et a poursuivi ses études de maîtrise et de doctorat à HEC Montréal. Il y aura aussi Simon Bourdeau, professeur à SG-UQAM au département d'analytique, opération et technologie de l'information. Ses recherches portent sur le risque opérationnel, l'innovation, les dynamiques d'équipe et les transformations numériques. Il est chercheur principal et fellow Cyrano, ainsi que facilitateur Lego Serious Way. Et en terminant, M. Daniel J. Caron, titulaire de la chaire en exploitation des ressources informationnelles à l'ENAP, où il étudie les répercussions des technologies numériques sur les fonctions de l'État et des organisations publiques sous l'angle de l'information. Sa carrière s'est déroulée entre la recherche et entre la gestion. Alors, je passe la parole à Catherine pour animer cette table ronde. Bonjour Geneviève, il faudrait que tu nous permettes de partager notre écran pour qu'on puisse mettre nos diapos. Oui. Voilà. C'est très beau derrière toi. Ah oui. Mon pays, c'est l'hiver. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, voilà. Je partage à l'instant. Je vais essayer de vous faire disparaître. Voilà. Bienvenue à tous à cette première table ronde sur les technologies et les politiques publiques en appui à l'essor de l'intelligence artificielle. Comme Geneviève vous l'a dit, on va voir quatre petites présentations et puis on m'a demandé de commencer la première. Donc, je vous présente le chapitre qui a été co-écrit avec mon étudiant de doctorat, Georges H. Giulia Piantoni, qui est candidate au doctorat à la Polytechnico di Milano. Et mon bras droit est Laurence Stoller-Pelletier, qui est chef de projet pour la chaire et pour 4.0 à Polytechnique Montréal. Donc, je vais partager avec vous deux graphes qui représentent un peu les technologies pertinentes à la transformation numérique de l'économie. Donc, ce sont des données qui sont tirées de l'enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise en 2017. Ce qui est intéressant de voir dans ce graphe-là, c'est que pour la plupart des technologies, le Québec était en avance, sauf peut-être les technologies de veille stratégiques qu'on appelle « business intelligence » en anglais. Il faut dire qu'en 2014, toutes ces technologies-là, le Québec était en retard et puis on a grandement rattrapé le retard qu'on avait. Il faut aussi dire que dans ces données-là, dans l'enquête de 2014, le domaine de la finance n'était pas présent. Alors, on sait que le domaine de la finance a beaucoup, beaucoup adopté ces technologies de pointe-là. Un petit mot pour dire que pour être capable d'exploiter, par exemple, les capacités de l'Internet des objets qui est à la prochaine diapo, on a besoin des technologies de radiofréquence, ce qu'on appelle le RFID en anglais, des réseaux intégrés de capteurs, des systèmes de communication sans fil, du logiciel de traitement de données à grande échelle auquel AV Goldfarm faisait référence, le logiciel Hadoop qui a été mentionné ce matin. Pour les technologies émergentes, vous voyez le Québec en bleu qui est en avance partout, que ce soit géomatique, IA, système intégré d'Internet des objets, les chaînes de blocs ou blockchain en anglais. Vous avez vu aussi ce matin, en fait ce midi qui a été présenté par AV Goldfarm, que l'IA a besoin d'un grand volume de données pour être entraîné. Quand on va sur le terrain, par contre, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises pour qui l'IA, c'est un objectif à atteindre d'ici deux, trois ans parce que les données sont encore dans les machines et on ne sait pas comment les faire sortir des machines, comment les structurer, les organiser. Donc, il y a énormément de travail pour réussir la transformation numérique et éventuellement avoir assez de données pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Donc, l'IA, oui, sera le fer de lance, puis le mécanisme d'amélioration, d'optimisation, de déploiement, par exemple, des autres technologies. Mais il faut se rendre là et il y a énormément de travail dans la collecte et la structure des données à faire. Je vais vous dire juste un petit mot sur les super grappes, dont Scale AI au Québec. Évidemment, Scale AI a été créé pour tabler sur les forces du Québec au niveau des technologies de pointe pour tout ce qui est manutention du matériel, chaîne d'approvisionnement ou de logistique dans les secteurs que vous voyez mentionnés ici. Donc, ça va de l'extraction minière à l'aérospatiale, aux meubles, aux grossistes, aux transports. Même les services postaux sont très avancés là-dedans. Donc, on a vraiment tablé sur les forces du Québec pour créer Scale AI. Comme on a cinq minutes, donc rapidement la conclusion. Donc, comment surmonter les défis de la transformation numérique? La collaboration intersectorielle, ce dont David Goldfarb a parlé un peu plus tôt, interdisciplinaire pour faire en sorte que peut-être l'IA sera la nouvelle technologie à usage général qu'on va voir transformer nos secteurs. Aussi, le développement simultané des nouvelles pratiques politiques, réglementations d'innovation sont nécessaires pour s'assurer que tout le monde rame dans la bonne direction. L'accélération de la recombinaison des connaissances provenant des divers domaines, évidemment facilité par l'intersection de tous les domaines. Si on veut que l'IA soit la technologie à usage général, ça va nécessiter énormément de travail interdisciplinaire, multisectoriel. Les faiblesses qu'on a en ce moment, les crédits d'impôts encore ne sont pas ciblés. L'infrastructure pour l'instant appartient à de grandes entreprises étrangères dotées d'un pouvoir de négociation élevé. Ce sont les GAFAM surtout qui utilisent l'IA et qui l'exploitent. Il faut être capable de retenir les jeunes entreprises et les talents canadiens liés à l'IA. Par exemple, il y a moins de 100 brevets liés à l'intelligence artificielle développée au Canada en 2017 qui sont restés sous propriété canadienne. Donc, on a des gros défis devant nous pour faire en sorte que l'IA se répande parmi l'économie au complet et que ça devienne vraiment une technologie à usage général. Une annonce. Bon, M. le ministre ne nous a pas parlé des zones d'innovation, mais on attend incessamment la création des zones d'innovation qui sont en fait des écosystèmes d'innovation. Donc, ce que je voulais dire dans ce projet-là, c'est peut-être que les zones d'innovation sont un peu plus à échelle humaine que les super-gras qui sont vraiment des non-super structures avec des objectifs très ambitieux. On va voir comment les zones d'innovation vont être créées. On attend incessamment l'annonce des premières zones. Mais encore une fois, la collaboration intersectoriale, qui n'est pas nécessairement partie de notre ADN pour l'instant, va être nécessaire pour l'adoption des technologies de pointe et des technologies émergentes. Et puis là, on a encore du travail à faire pour se parler de façon intersectorielle. On a progressé beaucoup depuis la COVID. On a vu beaucoup de passages d'un secteur qui propose des solutions à un autre secteur, notamment l'aérospatiale, par exemple, au domaine de la santé. Mais on a encore beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que les super-gras et les zones d'innovation, ou les écosystèmes d'innovation en général, soient un succès. Donc, je vous laisse là-dessus. J'arrête de partager. Et puis, je passe la balle à ma collègue Laurence Stollard-Pelletier, qui poursuit avec la suite. Oui. Donc, Laurence. Donc, voilà. Donc, merci Catherine. Merci à tout le monde. Donc, moi, je vous présente très sommairement, comme Catherine a souligné, on a cinq minutes pour présenter notre chapitre. Ce qu'on a écrit sur la collaboration et l'innovation, ça a été écrit en collaboration aussi avec Mayenda Zegou de GICAM. Donc, en gros, on s'intéressait à c'est quoi les sources de la transformation numérique? D'où sort, d'où vient cette transformation numérique-là? Donc, elle a été poussée par une combinaison d'innovations technologiques qui sont interdépendantes, notamment la démocratisation du téléphone intelligent. Donc, tout le monde se promène avec un téléphone. Ça crée plein de données. On est dessus en permanence. Donc, il y a vraiment une multiplication des données grâce au téléphone intelligent, bien sûr, Internet. Différents outils d'analyse comme l'Internet des objets, l'info-anéagique, qui permettent aussi autant de créer de la donnée que de l'analyser, de la partager. Donc, tout ça a entraîné une croissance de le big data. Donc, vraiment, on a des données. Il y a énormément de données non structurées. Donc, qui peuvent être une source d'innovation. Et ça s'accompagne aussi d'un accroissement, de la poussure des ordinateurs. Donc, c'est bien beau avoir toutes ces données-là, mais si on n'avait pas les ordinateurs capables de cruncher toute l'information, ça n'aurait pas le même impact en termes de transformation numérique. Donc, c'est vraiment une combinaison de ces différentes technologies qui fait en sorte qu'on est en pleine transformation numérique. Ce n'est pas que les données. Comme Benoît disait, c'est une diversité d'eux, mais nous, on a vraiment axé ça beaucoup sur les données dans notre chapitre. Donc, ces données-là, comment ça influence, en fait, la collaboration en termes d'innovation? En fait, ça accroît vraiment de façon exponentielle les possibilités d'innovation. On enlève les frontières, on enlève plein de limites qui pouvaient exister auparavant. L'importance des données, je pense que je l'ai bien souligné. De plus en plus, on parle d'innovation dans les services plutôt que dans les produits. Ça a vraiment un impact majeur. Par exemple, Michelin ou Xerox ne vont pas offrir des produits, ils vont offrir des heures d'utilisation. Donc, il y a vraiment des transformations profondes des modèles d'affaires. Modification des attentes des consommateurs, ils veulent avoir des produits personnalisés, mais ils veulent aussi utiliser, pas utiliser, mais consulter dans la création de nouveaux produits, de nouveaux services. Le crowdsourcing, crowdfunding sont des exemples. Il y a une sorte de plateformatisation de l'économie ou de servitalisation. Je ne connais pas le… On se retourne vers les services beaucoup plus que pour le produit. La transformation numérique permet une accélération des cycles d'innovation. Quand on utilise la réalité virtuelle, les concepts de jumeaux numériques ou d'impression 3D, on peut tester en ligne, en testant avec des données, avec des produits qui sont virtuels. On fait plein de tests qui, normalement, auraient été faits en vrai. Et ça permet d'accélérer les tests et de voir c'est quoi les défauts de fabrication qui peuvent être ensuite améliorés avant même que le produit soit créé. Puis si on peut le faire de façon collaborative, on n'est pas obligé de rester juste dans notre entreprise. Et donc, il y a cette poussée vers l'innovation collaborative, l'innovation ouverte. Donc, il est vraiment discuté depuis le début des années 2000 par Chesbro. Donc, c'est l'innovation ouverte. C'est parce que les entreprises ne sont plus en mesure de produire, enfin, d'être compétitives. C'est juste à l'interne en termes d'innovation. Puis, il faut aller vraiment aller chercher des expertises puis des collaborations à l'externe face à cette accélération des cycles d'innovation, à cette compétition plus féroce. Et donc, il y a aussi cette interconnexion possible maintenant qui est entre humain-humain, humain-machine puis machine-machine. qui permettent aussi de repenser l'innovation de différentes façons. Tout ça, c'est bien beau, mais il y a quand même des enjeux qui sont à souligner. Notamment, la collaboration, selon une étude de Statistique Canada, est encore peu présente dans les entreprises canadiennes. On voit que c'est 17 %. Au Québec, c'est un peu plus gros, c'était 20 %. Mais ça reste quand même assez faible. Les différents outils technologiques sont relativement… Il y a une faible adoption des outils technologiques dans les entreprises québécoises. Par exemple, l'info-nuagique, les outils d'intelligence artificielle, qui sont tous des outils nécessaires à cette collaboration. J'ai vraiment une question d'interrogation ici sur la pandémie. Les entreprises n'ont pas eu le choix de se retourner, donc je serais curieuse de voir ce qu'il y en a actuellement par rapport à ça. Il ne faut pas oublier l'importance de la qualité des données. Je pense qu'on a tous entendu parler d'histoires de données biaisées, qui soient en défaveur des personnes racisées ou en fonction des genres. Donc, il ne faut vraiment pas supposer que parce qu'on a des données, elles sont bonnes. Donc, il y a vraiment une considération à prendre là-dessus. Cyber-sécurité, c'est évident. C'est toujours un oubli, mais c'est d'une évidence encore plus maintenant. Propriétés intellectuelles et brevets, c'est bien beau de partager. Catherine l'a bien souligné, c'est bien beau de collaborer et tout, mais il y a quand même un enjeu de propriétés intellectuelles et de brevets qui est toujours une petite épine dans le pied de la collaboration et comment on doit gérer ça. Et il y a une nécessité d'une certaine forme de proximité pour réussir la collaboration. Peut-être qu'on a moins besoin de la proximité géographique, mais encore. Mais on parle de proximité sociale ou cognitive, donc il faut qu'on se comprenne quand on s'échange et quand on se parle pour faciliter la collaboration et l'innovation. Donc, ce n'est pas magique qu'il y ait de nombreux enjeux qui rentrent en ligne de compte. Voilà, donc le chef est en très bref. Merci beaucoup, Laurence. Donc, dans notre marathon de présentation, je pense maintenant la balle à M. Simon Bourdeau. C'est bon, de votre côté, vous voyez la présentation? Oui. Merci à tous pour l'invitation. Je suis ici pour vous présenter en moins de cinq minutes le chapitre que j'ai co-écrit avec deux collègues à moi, le SGU-CAM, donc qui aura d'ailleurs Philippe Marchildon, intitulé projet de transformation numérique, bénéfices, enjeux et quelques bonnes pratiques. Donc, on parle de projet de transformation via plusieurs définitions et très souvent, lorsqu'on parle de projet de transformation, beaucoup d'attention, un peu comme on l'a vu dans les présentations précédentes, d'attention est portée sur les outils. C'est très important, c'est effectivement central parce que c'est la pierre angulaire de ce genre de projet-là, mais on oublie souvent, c'est fait avec qui, donc la partie compétence et pourquoi, donc la partie bénéfice, donc se ramener à pourquoi on utilise ces outils-là, on les implante, on les déploie. Il y a plusieurs motivations, plusieurs raisons pourquoi des organisations vont se lancer dans des projets de transformation numérique. Si j'en ai, j'ai fait une liste qui n'est pas exhaustive, mais des fois, c'est parce qu'il y a des opportunités, il y a des problèmes à régler, le marché, la concurrence, bref, ça peut venir de partout. Et en fonction de la raison qui nous pousse à se lancer dans un projet de transformation, ça va venir un peu teinter les bénéfices qu'on va vouloir en retirer. Donc, toujours avoir ça derrière la tête lorsqu'on se lance dans un projet de transformation. Pour ce qui est de définition de bénéfices, il y en existe plusieurs ici. Et dans le chapitre, vous allez voir, il y a des définitions et aussi différentes façons de catégoriser. Je ne passerai pas le temps là-dessus, mais si vous voulez avoir plus de détails, vous irez lire le chapitre. Mais un bénéfice, on définit ça comme une amélioration ou un gain qui est mesurable. Donc, on peut venir également quantifier. Qui profitera une ou plusieurs parties prenantes. Donc, jamais oublier que les bénéfices vont varier selon qui va regarder le projet et qui ça va impacter. Et qu'un point aussi important, c'est que les bénéfices vont découler de l'utilisation de la technologie ou des données ou des services qui vont être permis grâce au déploiement de la technologie. Donc, c'est un petit point à ne pas oublier. Quand on se lance dans un projet de transformation numérique, il faut réfléchir à l'aspect de gestion des bénéfices. Donc, ici, j'ai simplement mis une définition assez large pour montrer un peu en quoi ça peut consister. Il y a, disons, cinq grandes étapes. Donc, quand on parle de gestion des bénéfices, ils ont déterminé les bénéfices escomptés. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite retirer de ce projet-là? Avant même que le projet soit lancé, il faut savoir qu'est-ce que seront les attentes et à qui vont bénéficier le tout. Sinon, je m'excuse de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais partager tes diapos en mode plein écran? Parce que j'ai l'impression que tu présentes des diapos que nous, on ne voit pas. Ah, vous ne les voyez pas? On voit juste la présentation de PowerPoint, mais pas en mode présentation. Ah, pas en mode présentation. Attends, je vais faire ça autrement. On ne voyait pas le mode plein écran. Je pense que ça aiderait l'auditoire. Oui, bien, c'est ça. Il fallait m'avertir avant. Là, est-ce que vous voyez? Oui, on voit bien. Oui, ah! Merci, Simon. C'est comme un animateur de radio qui parle dans le vide. Donc, merci beaucoup. Donc, là, c'est bien. Donc, il y avait une définition des bénéfices que j'ai mentionnée. Puis bon, le point précédent, en fait, je l'ai dit de vie voix. Mais ici, quand on parle de gestion des bénéfices, donc le premier point, c'est déterminer les bénéfices escomptés pour qui. Élaborer un plan de réalisation et surtout rendre certaines parties, certains individus imputables. Parce qu'on veut que les bénéfices se réalisent. Il faut que quelqu'un en soit imputable. Et par la suite, exécuter le plan. Donc, ça, c'est vraiment le moment où on a le lien entre le projet et donc la réalisation du projet et le plan des bénéfices. Puis par la suite, une révision et un apprentissage. Dans ce chapitre, un des parties qui était peut-être intéressante, c'est la partie des enjeux d'une saine gestion des bénéfices lors de projets de transformation. Donc, le premier, c'est que les TI sont des leviers pour soutenir les transformations numériques. La technologie en tant que telle n'a pas vraiment de valeur. Ce n'est pas parce qu'on les implante que ça va être utilisé. C'est vraiment dans l'utilisation. Et est-ce que ça va venir changer comme pratique organisationnelle que la valeur va générer, qu'on va atteindre, en fait, ou pas les bénéfices. La matérialisation des bénéfices dus aux bénéficiaires et pas aux livreurs de projets. Donc, souvent, on a les spécialistes en TI qui livrent des projets. On s'attend que par magie, ça apparaisse. Mais c'est important de changer cette perspective-là. Et c'est vraiment les gens qui vont recevoir la technologie qui sont les personnes positionnées pour générer ces bénéfices-là. Donc, c'est passer d'une culture de livraison de TI à une livraison de bénéfices. Ne jamais aussi oublier les investissements complémentaires. D'accord? Donc, oui, il faut investir dans le logiciel, dans la consultation, dans l'infrastructure. C'est essentiel. Mais il y a tout ce qui va autour. D'accord? Donc, les investissements complémentaires, la formation, coaching, révision des tâches, révision du cadre de gouvernance. Parce que, donc, l'image qu'on prend, c'est que les technologies qu'on implante, c'est une semence. Mais les investissements complémentaires, c'est des engrais qui permettent de voir fleurir ces investissements-là. Bien entendu, il n'y a pas un type de bénéfice qui est bon pour tous les types de projets. Les bénéfices vont varier selon les parties prenantes et la nature même des projets réalisés. Il ne faut pas non plus surestimer les bénéfices. Très souvent, pour faire passer des fois des projets, on surestime les bénéfices. Mais il faut quand même être relativement réaliste par rapport à ça pour ne pas qu'il y ait de déceptions au niveau de la livraison. Chaque bénéfice, c'est aussi à sa temporalité. Donc, il y a certains bénéfices. Il y a la courbe d'apprentissage. Donc, ça peut prendre des fois plusieurs semaines, mois, voire années avant de voir apparaître les bénéfices, surtout si les investissements complémentaires n'ont peut-être pas suivi. Ne pas mesurer uniquement les coûts. Donc, toujours avoir, lorsqu'on fait une innovation d'un projet de transformation numérique, avoir les coûts-bénéfices. Donc, voir les deux côtés de la médaille, de la rentabilité. Et aussi tenir compte des risques. Parce que c'est beau avoir des gros bénéfices, mais si les risques sont trop importants, c'est pour entrer un peu ces éléments-là dans la balance sur ce qu'on va prendre la décision. Éviter aussi d'évaluer les bénéfices en sinon. Parce que des fois, on peut prendre un projet qui n'a peut-être pas de bénéfices. Par exemple, on implante une plateforme, mais ce n'est pas la plateforme en tant que telle, c'est l'utilisation qu'on va faire avec d'autres projets où les bénéfices vont émerger. Donc, tout est interrelié à ce niveau-là. Il faut prendre ça dans une vue plus large. Puis, équilibrer la gestion des bénéfices, la gestion de projet. Lorsqu'on a un projet de transformation, la gestion de bénéfices doit commencer souvent avant le projet en tant que tel et se poursuivre par la suite. Donc, la portée et la durée se chevauchent, mais souvent, la gestion de bénéfices est une vision plus globale. Donc, c'était en quelques minutes, un survol du chapitre. Merci. Merci beaucoup, M. Bourdeau. Daniel. Donc, j'aimerais maintenant passer la parole à M. Daniel Caron qui clôt notre quatuor de la première table ronde. Et je vais me mettre en mode, voilà. Avec un petit retour en arrière. Voilà. Alors, bonjour. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Donc, je vais mettre mon cadran Apple. Je travaille toujours comme ça pour m'assurer que je reste dans mon temps. Alors, donc, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau gouvernemental, donc, et le questionnement qui nous a amenés à regarder un peu plus comment on pourrait finalement aider les organisations publiques à finalement entrer dans la transformation numérique, donc, qui est quelque chose d'extrêmement important tout au long de ce matin. En fait, on a parlé de politique publique. Bien, c'est les politiques publiques qui sont faites par l'administration publique. Donc, c'est important que ces organisations-là soient aussi, fassent partie de cette conversation-là et qu'elles se transforment elles aussi. Donc, on a observé depuis un bon moment, en fait, beaucoup d'initiatives. Il y en a qui ont bien fonctionné, d'autres moins bien. On sait qu'il y a des échecs. Souvent, ce sont des échecs qui sont technologiques. C'est des grands projets, donc, qui aboutissent mal. Et c'est là-dessus, en fait, que notre questionnement, finalement, a émergé. C'est sur ces observations de voir qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient de la difficulté à prendre racine dans les organisations publiques. Et donc, on s'est posé la question pour voir un peu quels sont les enjeux derrière tout ça et quel serait peut-être un levier. Et je reviendrai donc sur cette efficience organisationnelle, peut-être voir cette transformation-là comme quelque chose qui est ancré d'abord dans le fonctionnement interne. Donc, j'ai pris, on a regardé avec Sarah et moi, donc mon assistante de recherche, on a regardé, finalement, à partir des théories des organisations, comment on pouvait ancrer ça dans le fonctionnement des administrations comme telles. Il faut rappeler au départ, donc c'est important d'avoir ce petit regard sur qu'est-ce que l'État, évidemment, parce qu'il y a trois endroits où on peut voir des améliorations ou des transformations numériques. Le premier, c'est le fonctionnement interne sur lequel je reviendrai. Le second, évidemment, c'est la prestation de services numériques. On a eu à la fin des années 90 énormément de progrès de ce côté-là, mais on est resté un petit peu là, c'est-à-dire dans une prestation électronique de services. On n'est pas encore dans le numérique comme tel, mais on a fait quand même beaucoup de chemin de ce côté-là pour offrir des services en ligne, donc des transactions qui sont maintenant possibles dans plusieurs ministères. Donc, c'est quand même un progrès notable, mais maintenant, je pense qu'il va falloir dépasser ça. Et il y a le troisième aspect qui est la démocratie numérique, donc qui là aussi devrait nous amener dans un univers où il y a davantage, par exemple, de participation citoyenne. On a les modèles de valeur publique où finalement, les organisations publiques travaillent plus avec les gens à l'extérieur donc de l'administration publique. Alors, c'est des choses qui sont rendues possibles maintenant grâce aux technologies qu'on a développées au fil du temps. Donc, il y a un certain nombre de conditions qui sont nécessaires pour être capables de faire avancer donc cette machine qui est quand même assez gigantesque, on le sait. Et donc, c'est un peu ce qu'on va regarder. Donc, il y a, on a identifié plusieurs facteurs de succès où on peut le voir aussi comme des obstacles. Ça dépend de quel côté on regarde la chose, mais ce sont des facteurs de succès, ce sont des leviers essentiels pour pouvoir faire avancer cette transformation numérique dans l'État. Évidemment, il y a le cadre législatif qui doit être adapté au numérique et ce n'est pas vrai seulement pour la société en général. Je suis très content de voir beaucoup d'initiatives en fait. Il y en a actuellement au niveau de la protection des renseignements personnels autant Québec qu'à Ottawa. On bouge de ce côté-là et ça, c'est une bonne chose parce qu'on a une conversation publique. Il n'y aura rien qui va se passer sans que, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une bonne conversation publique. On l'a vu dans des expériences en Angleterre, en Australie. Lorsqu'on met de l'avant une politique, une loi qui n'a pas été bien débattue, bien discutée dans la société, le cadre législatif fonctionne très mal. On avait un exemple en Finlande où c'était tout l'inverse, où il y a eu une bonne discussion et effectivement, ça a pris plus de temps, mais ça fonctionne. Donc, il y a tout ce cadre législatif-là qui doit être adapté au numérique et c'était une des premières consultations qu'on voyait dans la littérature et qu'on observait aussi lorsqu'on faisait nos terrains dans les différents ministères, au niveau municipal, etc. Donc, il y a beaucoup de barrières de ce côté-là qui viennent du cadre. L'adaptation de la culture organisationnelle à la réalité numérique, je vais y revenir parce que sur le plan organisationnel, c'est peut-être le plus grand défi et je pense que tous mes prédécesseurs en ont parlé de quelque façon que ce soit. C'est très difficile. C'est un grand changement. La mise en place de normes et de standards d'usage, donc il faut assurer des interopérabilités. Entre autres, j'avais fait une vérification sur Health Info Way il y a quelques années à travers le pays et ce qu'on voyait c'est que le plus grand enjeu c'était l'interopérabilité. Les systèmes ne se parlent pas au point de départ. Donc, il faut les créer avec cette idée qu'effectivement, à un moment donné, on va les faire parler, on va les faire dialoguer et on aura là des bénéfices très importants. Et finalement, et non le moindre, évidemment, l'implication du personnel dans le processus de transformation, donc la dimension humaine qui est vraiment un facteur de succès très, très, très important parce que c'est ceux qui font le travail qui peuvent aider justement à le repenser. Et on est dans ce mode-là, on est dans ce mode de, finalement, il faut repenser le travail. Alors, donc, ce qui m'amène finalement à ce point qui est très important, alors ce qu'on observe, c'est qu'il y a peu de transformation au niveau interne et ce qu'il faut faire, la thèse qu'on défend dans le chapitre, c'est qu'il faut partir de l'information et de ses flux pour être capable, finalement, de construire avec les technologies et leurs propriétés, connectivité, calculabilité, qui ont un effet structurant sur l'organisation. Et c'est là qu'il faut commencer à revoir l'organisation du travail, les processus, etc. Et c'est ce qui créera l'innovation organisationnelle requise, donc en appliquant les propriétés technologiques pour avoir l'effectivité des solutions technologiques et éviter, donc, certains projets, certains échecs dans les grands projets, par exemple, qui n'ont pas fonctionné à cause de ce manque de transformation à l'interne, donc de ce manque d'innovation organisationnelle, de reconsidération, finalement, de la façon dont on travaille. Merci. Merci beaucoup, M. Caron. Je reviens, comment tu veux procéder? Tu nous avais donné une liste de questions que tu nous posais à tous, donc je ne sais pas si tu veux nous les poser, puis après ça, je pourrais prendre la relève. OK, je vais commencer. Vous avez été extrêmement rapide, donc on est très bon dans le temps. On peut se permettre de bien discuter, puis par la suite, on va prendre des questions du public. Alors, je vais commencer avec Simon. Est-ce que la pandémie change les bénéfices auxquels on doit s'attendre dans les projets? comment est-ce que ça change de fait la situation qu'on vit actuellement? Bien, ça change plein de choses, nos réalités, mais au niveau de l'utilisation de technologie, on l'a vu dans l'utilisation, on revoit les pratiques. Au niveau des bénéfices, si les priorités, les orientations d'une organisation changent, bien entendu, les bénéfices à ce qu'on tait vont changer, mais il y a des entreprises qui avaient entrepris des transformations numériques avant la pandémie qui ont été un peu chamboulées, donc en changeant la nature même des projets, des technologies qu'on déploie, ça va venir affecter ce qui est attendu, est-ce qu'on veut augmenter la rapidité, avoir plus grande cohésion, la satisfaction, diminuer les coûts, donc tout dépendamment des priorités organisationnelles, c'est sûr que ça va venir changer, puisque la nature des projets ont changé, la nature des technologies utilisées ou déployées changent, donc tout est interrelié. Parfait, merci. Je vais aller dans le même sens et demander à Laurence, comment est-ce qu'on peut imaginer l'innovation maintenant? On est en télétravail, comment est-ce que ça change la donne au niveau de l'innovation? C'est une excellente question parce que je pense que les entreprises ont adopté beaucoup plus, comme je le disais dans la présentation, des outils, parce qu'il n'y a pas le choix, on est beaucoup en télétravail, donc il y a vraiment une accélération de l'adoption des différents outils qui peuvent aider à l'innovation, mais il ne faut pas oublier, je trouve que ça rebondit un peu sur ce qui a été dit, c'est qu'il faut une culture, si la culture organisationnelle n'est pas là pour l'innovation, le fait d'utiliser les outils, ça reste des outils, donc il y a quand même un gros défi de, si l'innovation n'est pas dans la culture organisationnelle, ça ne va pas aider particulièrement plus le fait d'être en pandémie et d'avoir adopté ces outils-là. Puis l'autre côté, c'est qu'on est aussi des êtres fondamentalement sociaux en tant qu'êtres humains, donc oui, les outils permettent d'accélérer, permettent de repenser beaucoup de choses, mais je crois, là c'est peut-être moi qui parle seulement, mais je pense qu'il y a une limite à ce qu'on peut, à notre capacité à innover de façon virtuelle sans jamais rencontrer les personnes, mais c'est comme une proximité géographique, comme je posais la question tantôt, normalement, la proximité géographique est un facteur qui aide, puis oui, on est proche parce qu'on se voit, mais est-ce qu'on est proche parce qu'on ne se voit pas physiquement? Je pense que ça influence un peu, ça met des défis en fait. Les outils, c'est juste des outils, dire que ça va révolutionner juste comme ça, c'est tomber dans l'économie de la promesse, donc je n'ai pas vraiment une réponse facile à donner, c'est juste, c'est un défi, ça reste un défi, puis je pense qu'il y a plein de moyens de bien les utiliser, mais il y aura quand même un moment donné où il faut que les gens se voient en personne pour permettre accroître cette capacité d'innovation. OK. Merci beaucoup, Laurence. M. Caron, j'ai une question pas facile pour vous. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement adopte les nouvelles technologies quand on utilise encore le fax pour envoyer des données en lien avec la pandémie? Oui, c'est effectivement une question très difficile, mais en même temps, je vous dirais, je préfère peut-être qu'on utilise le fax correctement que d'utiliser des technologies comme on a fait avec certains projets. Je vais nommer Phoenix, on va aller à Ottawa, c'est plus facile, donc je me ferai moins écorché, mais on a mis en place des technologies qu'on n'arrive pas à utiliser. Et le grand problème, en fait, puis je pense que Laurence faisait référence, il y a tous fait référence un petit peu, c'est cette innovation organisationnelle. C'est beau une technologie, je vois les gens, j'entends beaucoup de gens, on fait beaucoup d'enquêtes pour voir un peu comment les gens se retrouvent dans cet univers pandémique, donc chez soi, on les a simplement téléportés, on les a envoyés là-bas, puis vous travaillez de la même façon, même règle, même manière, etc. donc il y a un désarroi, et tout à fait, puis beaucoup disent, je veux revenir à la maison, je veux revenir au bureau plutôt pour travailler parce que je n'ai pas cet environnement-là qui me permettrait de bien faire. Donc, il va falloir inventer des modèles hybrides, il faut innover de ce côté-là pour trouver des solutions qui vont être porteuses. Je pense que pour répondre à votre question, je n'ai pas tellement, évidemment, c'est une grosse machine et c'est une machine bureaucratique, l'État, et il y a des raisons pour ça, il faut être très prudent aussi, j'écoutais à vie ce matin, je me tentais d'intervenir pour dire, un des problèmes de l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'État, c'est qu'il y a des moments de délibération qui sont nécessaires et qui doivent être humains. Donc, on ne peut pas juste dire, on va prendre, imaginer une cour, tout ça, il y a peut-être des bouts qu'on peut faire en tribunal qui pourrait le faire en mode intelligence artificielle, à un moment donné, il faut que l'humain soit là pour délibérer, c'est à la même concert des citoyens. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit. Cependant, ce qui s'est passé au cours des dernières années, on a maintenant un ministre délégué à la transformation numérique, je pense que c'est un signal que c'est à l'agenda et ça, pour moi, c'est fondamental. Il y a beaucoup de travaux qui se font, oui, ce n'est pas encore peut-être où on souhaiterait l'être, mais quand je nous compare avec l'extérieur, on est très comparable avec ce qui se fait dans d'autres juridictions. Dernier point, c'est que ce que j'entends de plus en plus quand on fait nos travaux terrain, donc dans les ministères, les municipalités, les collèges aussi, je sens qu'il y a une prise de conscience de ce potentiel de connectivité, de calculabilité et que, finalement, c'est structurant et que ça peut nous aider à faire des choses différemment. Donc, je pense, j'ai bon espoir que, oui, on va avancer de ce côté-là aussi. Et vous savez, dernier point, simplement dire qu'il y a un baromètre numérique que le ministre va mettre en place, donc qu'on va être capable de suivre, parce que là, c'est très difficile, c'est gros, l'État, et donc on ne sait pas exactement où sont les différents ministères. Ça, ça va aider aussi à être capable de suivre et peut-être, donc, d'inciter à plus d'innovation. OK. C'est des bonnes nouvelles d'avoir plus d'informations, c'est toujours bon. Oui. Alors, maintenant, Catherine, une question pour toi. Comment est-ce que le gouvernement devrait intervenir actuellement auprès des entreprises pour continuer à faciliter la transformation numérique malgré la situation actuelle? Je pense que les entreprises ont naturellement fait le travail pendant la pandémie parce qu'elles devaient continuer à produire. Donc, il y a eu une adoption à la vitesse gravée de certaines technologies pour pouvoir travailler à distance, pour pouvoir contrôler certaines machines à distance ou se réunir ou discuter. Bon, c'est sûr qu'au niveau de l'utilisation des machines, je pense, par exemple, secteur manufacturier où on doit faire de l'usinage de pièces métalliques, par exemple. On avait un technicien qui était devant sa propre machine et qui avait, par exemple, des problèmes à... Si jamais il y avait un problème avec la machine, bien, il ouvrait la machine, mettait un tournevis, arrangait les affaires un peu, puis après ça refermait la machine, ça repartait tout à fait bien. Maintenant, avec la transformation numérique, la formation qu'on doit faire auprès des techniciens ou opérateurs, par exemple, de ces machines-là, ces machines-là sont contrôlées par ordinateur. Donc, quand on veut faire un désajustement, on n'ouvre pas la machine puis on met le tournevis dedans. Ça va complètement tout dérégler le système. Donc, il faut faire la formation des employés pour qu'ils apprennent à contrôler les machines avec la programmation. Donc, il y a énormément de formation à faire au niveau des entreprises pour continuer la transformation numérique. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans la présentation, bien souvent, les machines sont là, collectent les données, mais les données restent dans la machine. Quand on est allé sur le terrain, il y a certains opérateurs ou certains gestionnaires de projets qui nous disaient, bien, ce que la machine nous donne comme données et ce que j'ai dans mon ERP, les deux sont incompatibles. Et puis, ils essayent de voir, bien, si j'essaie de générer les données par l'ERP pour voir ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce que j'obtiens, si je prends les machines et puis j'agrège tout ça au niveau de l'unité pour voir ce que ça donne, les deux ne sont pas alignés. Donc, il y a quelque chose qui se passe en quelque part dans la boîte noire qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de bien mesurer la productivité par activité. Et puis ça, ça veut dire qu'avant de pouvoir faire de l'intelligence artificielle qui va prendre le cumul de chacune des machines et ce qui sort de chacune des machines, il va falloir qu'on forme les gens à extraire, formater, transformer, structurer les données avant même qu'on puisse lancer des intelligences artificielles ou de l'apprentissage automatique ou même ce qu'ils appellent le deep learning, on n'est juste pas rendu là. Donc, s'il y a une chose à faire, quand moi, j'entends mes collègues en intelligence artificielle me dire « Ah, il faut qu'il y ait un expert en IA dans chaque PME », je me dis « Peut-être dans 5 ans, mais on n'est pas du tout rendu là. Il n'y a même pas de données. Donc, juste structurer les données, ça va devenir le nerf de la guerre. Donc, la formation, avant même de faire de l'IA, il faut qu'on comprenne, qu'on structure, qu'on extrait les données et qu'on comprenne ce que ça veut nous dire. Parce que si on lance une intelligence artificielle là-dedans et comme mon collègue l'a mentionné, c'est une boîte noire, ça va prendre de l'humain pour interpréter ce que chacune des machines donne. Et l'intelligence humaine est capable de comprendre ce qui se passe dans la machine, ce que j'ai comme données, est-ce que ça a du sens? Donc, c'est ce sens-là qu'il faut réussir à donner aux données pour les structurer. Et ensuite, on pourra commencer à faire de l'apprentissage automatique et puis à lancer certaines choses. mais la formation de base n'est pas là. Puis, je pense que tu avais une question sur la formation à tous. Je pense que je vais arrêter là puis te laisser parce qu'il y a plein de choses à faire sur la formation. Je vais arrêter. OK. Avant, je vais poser une question qui vient du public qui vient de Nada Tamine concernant la transformation des organisations publiques. Vous avez parlé de facteurs de souclet clé dont l'humain et l'organisationnel. C'est pas long. J'ai de la misère d'avoir la fin de la question. Peux-tu que je continue? Je l'ai devant moi. Moi, je ne la vois pas, oui. La suite de la question, c'est est-ce qu'on peut voir un certain baseline de recyclage ou boosting de compétences tant au niveau gouvernance qu'opérationnelle pour mieux les équiper dans cette période transformationnelle? Je veux dire pour les habileter et les aider à s'adapter. Donc, j'imagine que M. Caron, c'est pour vous, c'est le bon. Oui, je vais tenter d'y répondre. En fait, oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, si ça peut rassurer. Donc, entre les nappes, entre autres, nous, on a créé le centre d'expertise en management public numérique. On commence à travailler avec le dirigeant principal de l'information, M. Hubert, qui est responsable aussi des ressources humaines. Et on travaille donc pour équiper, outiller, appuyer les gestionnaires et les cadres. et aussi, on travaille avec mon collègue Steve Jacob à l'Académie de transformation numérique à Laval. Donc, pour s'assurer qu'on a un tour complet de compétences dans tous les domaines, dont ceux, parlait Catherine d'ailleurs tout à l'heure, qui vont être plus pointus mais qui sont essentiels partout. Donc, oui, il y a des choses qui sont en train de se faire, qui se préparent. Il y a des programmes qui s'en viennent et qui vont être déployés probablement au début de l'année, peut-être même un petit peu avant. Donc, ça va très vite de ce côté-là. Très bien. J'ai une autre question qui nous vient de Sergio Castillo. La France a inventé le Minitel bien avant les États-Unis n'inventent Internet. Comment faire en sorte que la recherche scientifique du Québec ait vraiment un impact commercial mondial? Par exemple, si on pense à l'IA du Mila. Catherine, peut-être? Il y a du positif et du négatif dans le Minitel. Ça a retardé énormément l'adoption d'Internet, d'avoir un système qui fonctionnait très bien. Et puis, il y avait une philosophie où « if it ain't broke, don't fix it ». Donc, ça a retardé l'adoption parce qu'on avait un système déjà qui existait. Donc, comment encourager l'innovation? C'est sûr qu'il faut faciliter la collaboration intersectorielle. 70 à 80 % de l'innovation vient de la recombinaison de connaissances qu'on a déjà, mais qui sont réarrangées, repackagées pour donner des innovations. Il y en a peut-être à peu près 10 à 15 % des deux autres catégories qui sont « on trouve quelque chose par hasard » et un autre 10 à 15 % qui est « on continue de creuser, de creuser, de creuser jusqu'à temps qu'on ait le moment Eureka » puis là, on a trouvé. Mais la majeure partie des innovations sont une recombinaison de connaissances qu'on a déjà. Donc, il faut tabler sur l'interdisciplinaire, le multisectoriel, partager les informations à travers les différents secteurs. et je pense qu'en ayant les super grades qui sont transversales dans plusieurs secteurs, en ayant les zones d'innovation qui vont peut-être avoir un ancrage local très fort, mais qui vont comprendre plusieurs secteurs industriels, je pense qu'on va pouvoir peut-être y arriver. Mais je passe la parole à mes collègues pour la suite. Est-ce que vous avez des... Oui, je voudrais rajouter à ça un point parce que, bon, je suis totalement d'accord avec tout ça. mais je dirais qu'il faut garder aussi une attitude d'innovateur constante parce que Minitel, j'aime bien, je l'utilisais beaucoup et ça a bien fonctionné, mais effectivement, on s'est assis dessus et on a dit ça marche bien, laissons ça là et finalement, tout ça est disparu. Donc, il faut qu'on soit conscient qu'avec ces technologies qui vont arriver, technologies de l'information, communication, etc., on va être capable d'innover constamment et il faut innover dans nos organisations, il faut qu'il y ait un endroit pour que ça atterrisse et qu'on se transforme. Je donne toujours l'exemple du système de santé qui, on a innové beaucoup autour des années 70 quand on a quitté les communautés religieuses pour le prendre en main, mais après, on est resté un petit peu stable, disons, poliment et on n'a pas innové beaucoup, même si les technologies ont changé, mais sur le plan organisationnel, on n'a pas créé l'espace justement pour faire croire ces technologies-là et je pense que c'est l'attitude face à tout ça qui va aider aussi. Très bien, ça m'amène à la prochaine question qui est, selon vous, vous quatre, quel est le plus grand frein à la transformation numérique et à l'innovation? Est-ce que ça se trouve au niveau des ressources humaines? Est-ce que c'est au niveau du personnel? Où se trouve le plus grand frein selon vous? Lancez-vous pas tous en même temps? Je vais reprendre la balle sur la formation comme j'étais sur une lancée puis je me suis arrêtée. Une des choses intéressantes, par exemple, du CRIAC, c'est qu'autour du CRIAC avec Aéro Montréal, les collèges, les universités qui ont des programmes en aérospatial, les entreprises, petites, moyennes, grandes, des grands donneurs d'ordre, des intermédiaires de recherche sont autour de la table et construisent les programmes dont on a besoin. Donc moi, j'aimerais voir la même chose autour de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on ait les techniciens qui soient capables de sortir l'information qui est dans les machines pour pouvoir la transformer de façon à pouvoir faire le lien vers l'intelligence artificielle. Il faut que ces joueurs-là soient autour de la table autant les entreprises que les collèges et universités. Je ne pense pas qu'il va y avoir un spécialiste d'IA dans chaque PME. C'est impensable. Il va falloir prendre les gens qui sont actuellement dans les PME et les nouveaux diplômés des collèges et des universités pour les former à l'utilisation des données sans cette formation-là et la compréhension des rôles de chacun pour la création et la structuration des données. On n'y arrivera jamais parce que nos grands spécialistes d'intelligence artificielle vont continuer de travailler avec les GAFAM et les grandes entreprises qui ont la capacité d'adopter et de mettre de l'avant ces technologies-là. Dans un esprit d'inclusion, il faut amener les PME à cette transformation numérique-là et ce n'est pas nécessairement très... On ne réussira pas à les tirer d'en haut. C'est trop loin et c'est peu tangible. Les gens ne savent pas ce que c'est. Quand on leur a dit adopter l'info nuagique, ils ont fait OK, c'est quoi ça? Là, on leur parle d'intelligence artificielle et ils n'ont aucune idée vraiment de ce que ça peut faire. On leur parle d'apprentissage automatique. Donc, il y a une espèce d'énorme chaînon manquant dans le milieu. Donc, moi, ce serait ça. Si je peux me permettre de continuer sur ce que Catherine disait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec les propositions. Le chaînon manquant passe par une compétence numérique plus transversale où tu amènes tout le monde à un autre niveau parce que l'info nuagique il y a 15-20 ans, c'était là. Maintenant, c'est devenu une pratique courante. Je pense que l'IA, si on amène tous les gens à comprendre c'est quoi les enjeux par rapport à l'utilisation de la donnée pour la prise de décision, d'où ça vient, utiliser les technologies, avoir ce niveau de confiance-là aussi, ce que ça peut représenter. Ça part, je pense, par amener tout le monde à un niveau de compétence numérique donc au niveau de l'individu. Il y a aussi du point de vue de l'organisation, un peu ce que Daniel mentionnait tantôt, la culture numérique, cette idée-là de rester ouvert, de se donner l'espace, d'expérimenter, de prendre des risques, d'essayer des petites choses à titre échelle, de recombiner les outils qu'on a déjà parce que des fois, on voit l'innovation puis les transformations comme quelque chose de gros, mais chaque organisation a une échelle différente et l'innovation, souvent, on a tous les éléments sous la main. Il s'agit juste de tester les choses ou recombiner, mais il faut se donner aussi le droit aussi un peu à l'erreur puis dans la manière dont les gestionnaires aussi supportent, encouragent ça puis donnent l'espace. Donc, un petit élément. Juste pour ajouter un peu, en fait, je voudrais que la question est difficile à répondre si on pense en termes d'une seule façon de voir les choses, mais il y a une diversité de secteurs. Ce n'est pas la même réalité dans les différents secteurs que ce soit public ou privé puis même privé, on parle-tu de manufacturier aérospatial ou manufacturier, un truc moins poussé en termes de technologie. Donc, il y a vraiment, en fait, avoir cette conscience-là qu'il y a peut-être des problématiques qui ne sont pas les mêmes d'une industrie à l'autre, d'un secteur à l'autre et donc les freins ne seront pas nécessairement les mêmes. Dans le manufacturier classique, c'est souvent quelqu'un qui a parti de sa business, ça fonctionne, ça a toujours fonctionné de cette façon-là. Fait que pourquoi ouvrir, faire quelque chose d'outil technologique, ça marche, ça marche, mais là, ils perdent justement leur avantage compétitif qu'il y avait quand ils ont fondé il y a 30-40 ans. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il faut avoir cette conscience-là du contexte dans lequel on est en termes d'entreprises, d'organisations, tout ça. Oui, je peux y aller pour deux secondes, simplement rajouter, évidemment, je partage tout ça puis je vais revenir un peu à ce que Simon disait parce que je pense qu'on a besoin d'une grande socialisation sur ce qu'est le numérique et un des enjeux, c'est que c'est souvent et malheureusement qu'on prie beaucoup comme étant une technologie. J'entre dans certaines organisations, on me dit, on a déployé Office 365, quand on regarde comment ça fonctionne, la façon dont ils l'ont installé, c'est pire que quand il y avait le courriel, donc tout le monde crée des teams avec chacun des employés, donc il n'y a pas eu de réflexion sur l'organisation du travail, il n'y a pas de, donc il faut qu'il y ait une socialisation pour comprendre qu'est-ce que le numérique, c'est la techno avec vous et ça, ça va prendre un certain temps, il faut que les gens soient formés, comprennent ce qu'il y a derrière tout ça et je pense que ça va aider beaucoup si on arrive à ça. Très bien, j'ai une question ici que je ne suis malheureusement pas capable de lire, Catherine peut-être, je prends la relève, donc juste un petit point, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans les questions-réponses, c'est plus facile pour nous de les lire et de les gérer que dans la discussion, mais Catherine, je te laisse prendre celle-là. moi je vois bien le chat, le Q&A, je ne l'ai pas ouvert, donc je compte sur toi pour le Q&A, donc c'est écrit, bon je suis d'accord, le temps n'est pas encore pour un spécialiste en IA dans chaque PME, mais comme pensez-vous d'un information architect, donc un architecte de l'information, d'un spécialiste de ce type pour commencer un premier pas, surtout étant, ou surtout dans le stockage et l'organisation des données? Je ne vais pas prendre le crachoir tout de suite bien que je vienne de lire la question, donc Simon, tu n'as pas ton micro, donc je te nomme pour répondre. Donc tu me pointes, c'est moi qui vais répondre. Donc, les données sont au cœur, au cœur même de toutes les transformations numériques, mais c'est quelles données on a, où elles se trouvent, comment on peut les extraire, comment on peut les agréger, c'est la partie d'extraction, de transfert, puis juste le nettoyage et qu'on pense ce qu'on a et ce qu'on peut en faire est un enjeu. Donc d'avoir des spécialistes au niveau des données d'information peut être déjà un premier pas dans la bonne direction si on peut mettre en place une structure, une espèce de gouvernance puis une compréhension de ce que ça peut amener au niveau de la manière dont on travaille dans notre organisation. M. Caron? Oui, j'aimerais répondre parce que j'ai toujours une crainte à recréer des silos à l'intérieur des organisations. Je pense que cette fonction est importante, mais est-ce qu'on doit créer comme ça? On en a déjà plein de silos. Je sais qu'on crée des spécialistes, des chief data strategists, de tout ça, c'est très dangereux aussi, donc il faut vraiment y réfléchir, mais on a besoin de la compétence. ça, je suis entièrement d'accord avec vous, mais comment ça reste à voir? Laurence? Simon et Daniel ont bien dit ça, en fait, des données pour des données, c'est merveilleux, mais en fait, on s'en va nulle part si on fait juste ramasser des données puis il faut s'assurer que ce soit pertinent de façon transversale, donc je n'ai rien d'autre à ajouter. Moi, j'ajouterais, dans le fond, juste pour résumer, comprendre l'utilité qu'on veut faire des données. Oui, la compétence, en fait, il faut que cette compétence-là soit répartie et ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'elles ne savent même pas comment collecter les données, comment les transformer, comment les mettre dans Excel. C'est une formation de base que ça prend sur qu'est-ce... Il n'y a pas non plus de standardisation sur la façon dont les machines sortent les données en termes ou comment les senseurs transforment les données pour les stocker. Donc déjà, probablement au niveau informatique, au niveau standardisation, il y a un travail à faire au niveau ISO pour une standardisation des données d'entreprise, peut-être. Peut-être que c'est cette diversité-là qui est une force, mais il va falloir faire de la formation énormément, mais peut-être que ce n'est pas une seule personne qui doit avoir cette... Il faut énormément qu'il y ait de... Autrement, ils ne pourront pas se parler, puis il va y avoir encore un spécialiste isolé qui n'aura aucune connexion avec le reste de l'entreprise, qui va connaître les trucs, qui va être frustré puis qui va probablement s'en aller. Donc, il faut vraiment réfléchir à cette question-là. Je veux me permettre? Oui, vas-y. Oui? Vas-y, Laurence. C'était juste, en fait, ce n'est pas juste la formation, c'est aussi, il faut réfléchir avant de mettre en place, donc savoir où on s'en va, savoir pourquoi on met en place des trucs avant juste de se lancer et d'être baissé dans tout ça. C'était juste pour compléter. Je peux me permettre ce que Daniel disait puis ce que vous avez mentionné. On ne peut pas créer des silos, mais si quelqu'un vient dans une organisation, on parlait d'un exemple d'une PME, puis met en place un cadre de gouvernance des données de façon beaucoup plus large, donc quelles données on a, qui a accès, comment elle est sécurisée, qui peut les transformer, où elles se trouvent, sous quel format. Catherine parlait du défi de l'accessibilité, la compréhension, l'extraction, connaître la source des données. Donc, juste avoir un portrait de tout ça global de l'organisation est un premier pas. Les outils vont venir par la suite, mais il ne faut pas voir l'outil comme étant le défi, mais c'est la compréhension de la donnée dans son contexte. Et c'est pour ça, si je peux rajouter rapidement sur Simon, c'est pour ça que je pense qu'il sera important, il est important de repenser la gouvernance de l'information et des données, pour moi, c'est tout ensemble, et que ça se retrouve au niveau corporatif et non pas quelque part perdu dans, il faut que ça soit une question de l'entreprise ou du ministère, donc qu'il soit regardé à haut niveau parce que, comme Simon dit, sinon, on va se retrouver à avoir les données à une place, les données à l'autre, alors que c'est un regard global qu'il faut avoir pour bien servir la mission et les objectifs de l'organisation. Parfait, merci. Donc, en terminant, je vais vous poser une question plus générale. Attendez, je viens de recevoir une question. J'ai juste la difficulté à aller voir les questions. Il y a deux questions. Il y a une question qui vient de Sergio Castillo. On a fait la création des centres collégiaux de transfert technologie, les CCTT, dans les cégeps pour faire des activités de recherche appliquées. Est-ce que les CCTT d'aujourd'hui contribuent vraiment au développement économique des entreprises? Moi, je vous dirais que ce qu'on mesure sur le terrain, c'est en termes d'innovation, il y a une très forte adéquation entre l'innovation en région et le rôle des CCTT. Mais peut-être que mes collègues ont d'autres choses à ajouter là-dessus. Je sais qu'il y a une forte utilisation par des PME, des CCTT. Je ne serais pas capable de sortir des chiffres et de donner des trucs plus concrets, mais il y a vraiment un apport des CCTT dans l'innovation et vraiment quand on est rendu dans des niveaux avancés. proche de la production dans les entreprises. On dit souvent que les universités sont au R parce que les CCTT sont au D de R&D. C'est un peu le motto qui se dit à ce niveau-là. Je ne serais pas surprise qu'il y ait beaucoup, beaucoup de zones d'innovation qui s'appuient énormément en région sur une force de frappe des CCTT. Moi, je m'attends à ça, mais bon, les paris sont ouverts au niveau des zones. On a d'autres questions. Il y en a une de mon étudiant de doctorat. Je pense que je vais lire la question d'Henri-Paul Rousseau pour ne pas avoir l'impression de faire du favoritisme pour mes étudiants. Donc, la question de M. Rousseau, la révolution numérique, c'est tout à fait comparable à l'invention de l'imprimerie et il faudra plusieurs années pour augmenter le niveau de littératie numérique nécessaire pour réaliser les gains et gérer les enjeux. Un véritable programme national de littératie numérique nécessaire et sa presse. Merci. Donc, on appuie tous ce commentaire, M. Rousseau. Je ne sais pas si mes collègues veulent... D'autant plus qu'on est à 50 % d'analphabètes au Québec. Je suis tout à fait d'accord, c'est un enjeu majeur. Oui, ça fait longtemps que c'est demandé, d'ailleurs. Puis, bon, je pense qu'on a vu du ministère de l'Éducation quelque chose, mais il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça parce que c'est incroyable. On a fait des enquêtes récemment et le niveau de littératie numérique, c'est très inquiétant. Il y a le défi de ce qu'est une littératie numérique, qu'est-ce que ça implique? Ça reste aussi un concept très, très large. Ça va d'utiliser des outils, comprendre les données au niveau de la prise de données, c'est la cybersécurité, c'est le travail collaboratif, c'est tous ces éléments-là qui sont complexes. C'est faisable, de plus en plus de choses se développent, des outils de mesure qui ont pu aligner avec des formations puis de l'accompagnement. Mais c'est effectivement un enjeu. Mais on se rend compte aussi qu'il faut être capable de lire puis d'interpréter des textes dans la littératie numérique. Il y a la littératie de base qu'il faut régler aussi avant même d'aller là. Geneviève, est-ce qu'on a encore le temps pour la question de mon étudiant? En fait, je ne l'ai pas lu, donc on pourrait, oui, mais après ça, j'ai une dernière question, je vais vous la lancer tout de suite. J'aimerais savoir, parce que c'est difficile de ne pas en parler, qu'est-ce qu'on a appris de la situation actuelle de la crise au niveau de la transformation numérique? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation-là au niveau de la transformation numérique? Est-ce que ça a accéléré? Est-ce que ça a fait ressortir des points? J'aimerais juste avoir votre idée là-dessus. Si je peux me permettre, en termes d'avancée et de transformation numérique, je pense que Statistique Canada est en train de faire des pas de géant. Et ça, c'est un peu un clin d'œil à mon collègue Benoît Dosti qui gère un centre à l'Université de Montréal avec Statistique Canada. Je pense qu'on s'attend à des grandes choses. Ça va les amener enfin au 21e siècle. Ça, c'est pour nos institutions qui étaient un peu du genre bunker fermé. Mais au niveau des entreprises, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas nécessairement besoin de tous être dans nos autos à conduire pour s'en aller au centre-ville pour être tout seul dans notre bureau. Je pense que les outils sont là pour éviter ce genre de choses-là. Mais je me tais, je laisse mes collègues parler. J'ajouterais peut-être ce que Catherine a dit. Je pense que c'est une grande prise de conscience au point de départ. Je ne dirais pas qu'on va garder tout ce qu'on a acquis. J'entends déjà des retours vers certaines habitudes. Mais quand même, je pense que c'est une prise de conscience sur les potentialités qu'offre le numérique et surtout la possibilité de changements structurels importants. Et ça, pour moi, je le vois, je l'entends et je crois que c'est probablement ce qu'il y aura de plus durable. Donc, on le voit. Maintenant, on ne voit plus ça comme conjoncturel, quelque chose qui passe puis un peu comme le disait Henri Paul Rousseau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est une révolution et qui va devoir garder sa place. Et je pense que la pandémie nous a fait prendre conscience de tout ce potentiel-là, de tous les enjeux. On parle énormément aujourd'hui de partage de données, de toutes sortes de choses qui auraient été nécessaires justement peut-être pour mieux gérer la pandémie. Mais on a vu le potentiel et je pense que ça va amener une conversation qui va durer. Et ça, c'est un très grand pas de géant à mon sens. Pour ma part, c'est tout à fait ce que Catherine et Daniel ont dit. Ça démontre dans le fond qu'on peut se retourner sur un dissène autant les entreprises que les ministères finalement. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Puis je pense qu'au final, il y a quand même un revirement comme bien fait en termes d'outils numériques, d'utilisation du numérique. Ceci étant dit, pour aller un peu à contre-pied de Catherine, je pense qu'en quelque part, les gens se rendent compte que les contacts humains restent importants et donc le bureau au centre-ville va avoir son importance, mais il va y avoir quand même, et pour développer des cultures organisationnelles, il faut que les gens soient là en présence, mais ça va quand même avoir une influence à moyen-long terme. Par exemple, on travaille trois jours, deux jours à la maison, quelque chose de même. Donc, il y aura quand même des changements qui vont être là. Dans quel sens ça va aller? Qu'est-ce qui va être permanent ou pas? Je ne sais pas. En fait, le contact de certains humains, je ne dirais peut-être pas tous, on a ciblé ceux qu'on va mieux voir, d'autres moins, mais non, blague à part, il y a aussi le fait de prise de conscience que des projets de transformation, on peut les vivre, ça ne fait pas si mal que ça. Oui, ça a été difficile, c'était un gros choc avec tout ça, mais que finalement, il peut y avoir du bien à travers ça, qu'il y a des avantages et inconvénients et qu'on est capable de s'adapter aussi bien au niveau organisationnel qu'au niveau individuel. Quand les outils sont là, on a le support, on a... cette prise de conscience-là et de garder un peu le rythme d'essayer des nouvelles innovations en petites, là, c'est à grande échelle, c'est un peu forcé dans les dents, mais on est capable de le faire et finalement, on a survécu et il y a du bien et là, comme Laurence disait, oui, on a besoin peut-être de revenir, on s'est rendu compte que finalement, de croiser des gens au bureau, c'était peut-être pertinent, mais qu'il y avait aussi des avantages d'être isolé à distance. Bref, il y a tous ces changements-là au niveau individuel, équipe et organisationnel. Parfait. Merci. Merci beaucoup à vous tous pour cette discussion très, très intéressante. On a appris beaucoup de choses. J'aimerais juste compléter un peu sur la question de la numératie. Tout à l'heure, on va avoir lieu le deuxième panel qui va porter, entre autres, sur la formation, les données avec Catherine Heck et Benoît Dosti. Donc, on va parler un petit peu de ça, de l'importance pour la main-d'oeuvre d'être un petit peu plus flexible et d'arriver à mieux se préparer à ces changements-là qui ont lieu sur le marché du travail. Donc, ça, c'est le deuxième panel qui s'en vient tantôt. L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que là, ce qu'on fait actuellement, le Colloque du Québec économique, c'est un lancement qui va durer un certain temps. On a l'intention de faire plusieurs ateliers ou plusieurs tables rondes comme celle-ci parce qu'il y a énormément de matière dans ce livre. Il y a beaucoup d'auteurs. Comme on en a parlé, il y a 44, 45 auteurs. Donc, après les Fêtes, il va y avoir une autre table ronde sur la transformation numérique dans certains secteurs, construction, mobilité, là, j'en oublie. Donc, je vous invite à rester à l'affût. On va faire des publicités quand on va être prêt. Mais, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans le livre. Donc, on a très hâte de pouvoir vous le distribuer. Donc, je vais... Ça met fin à la première partie de ce cas-là. On va prendre une pause de 10 minutes. Geneviève, peux-tu garder toutes les informations qui sont dans la boîte de clavardage et puis dans les Q&A? Parce que c'est de l'information. Ça vaut de l'or, cette information-là, de l'intelligence collective, des gens qui posent des questions, font des commentaires, nous soumettent des documents. pour le secteur innovation, ça va être... C'est de l'or, tout ça. Donc, si ce serait... Si c'était possible de le garder, ça serait bien apprécié. Parfait. Je fais signe à Pauline. Oui. Je dis que c'est fait. Super. Alors, donc, on prend une pause de 10 minutes. Alors, je vous invite à être de retour à E35. C'est bon? Merci. Merci, chers collègues. C'était très intéressant. Merci. Au revoir. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 travailleurs moins bien rémunérés et, disons, ceux du 1 %, est-ce que leur salaire augmente plus vite que la classe moyenne? Ce phénomène-là, en fait, on va voir qu'on l'observe. Il y a plusieurs explications pour le phénomène et l'explication qui semble vouloir remporter la faveur des chercheurs, c'est une explication basée sur la transformation numérique, sur le changement technologique. Et on parle ici d'un changement technologique biaisé vers la routine. Donc, c'est quoi, ce qu'est-ce qu'on veut dire par changement technologique biaisé vers la routine? Penser au changement technologique caractérisé par la création de capital technologique, ordinateur, robot, algorithme, etc. Ce capital technologique peut effectuer ou remplacer des tâches routinières, donc des tâches qui sont plus facilement descriptibles et qui sont répétitives pour la plupart du temps. Et il se trouve que les travailleurs qui font plus souvent ce genre de tâches occupent des emplois dans le milieu de la distribution des salaires. Si c'est le cas, bien, alors le progrès technologique, le changement technologique, la transformation numérique va se substituer à ces tâches-là. Il va avoir moins de demandes pour ces travailleurs-là et leur salaire va augmenter moins vite que ceux du reste de la distribution. Donc, essentiellement, ce chapitre-là se propose d'explorer à quel point le phénomène de polarisation des salaires a été présent au Québec. On va regarder entre la période 1995 et 2015 et on va utiliser les données du recensement. Juste pour vous, peut-être vous ramener dans le passé très lointain, plus ou moins lointain. Donc, entre 90 et 95, juste pour illustrer, vous voyez les augmentations de salaires ici. Les plus bas salariés sont à gauche du graphique. Les plus hauts salariés sont à droite du graphique. Ici, il n'y a pas de polarisation. Donc, on voit qu'à mesure qu'on se déplace vers la droite, lorsqu'on part de la gauche, les salaires augmentent de plus en plus de façon prononcée. Vers le haut de la distribution, c'est relativement stable. Il y a un petit retournement vers le bas du graphique. Donc, ça, dans cette période-là, ce qui se passait au Québec, c'est plutôt un accroissement des inégalités. Les plus riches s'enrichissent plus vite que les plus pauvres en moyenne. Et donc, il n'y a pas de polarisation en ce moment-là. Dès qu'on se déplace un petit peu plus loin, 95, 2005, c'est une période de 10 ans. On voit une figure qui est totalement différente. On a une figure en forme de sourire, si on peut dire, mais c'est loin d'être drôle. Il y a les bas salariés à gauche qui voient quand même leur salaire augmenter. Il y a les hauts salariés qui voient leur salaire qui augmente encore plus. Et dans le milieu de la distribution, c'est plus bas. Donc, lorsqu'on regarde, mettons, entre le 25e et le 75e percentile, les augmentations sont relativement plus faibles. Et donc, le phénomène de polarisation des salaires était certainement présent au Québec pour la période 95-2005. Je dois dire que les données et l'analyse dans ce chapitre-là, c'est basé, si vous allez sur le site du Cyrano, il y a un cahier de recherche qui fait l'analyse de ce phénomène-là avec les mêmes données qui est disponible déjà présentement. En plus, ce cahier de recherche-là analyse aussi les mouvements d'emploi qu'il y a eu entre industries. Il relie ça un peu au changement de salaire. Mais pour le chapitre du Québec économique, comme on a eu accès aux données plus récentes du dernier recensement de 2016, on a pu créer ce graphique-là en bonus qui montre l'évolution sur 20 ans, entre 95 et 2015. Et on voit qu'encore une fois, le phénomène de polarisation des salaires est bien présent au Québec. Le graphique, en fait, apporte deux éléments d'informations supplémentaires qui sont intéressants. Je trouve, premièrement, on pourrait se demander la polarisation, est-ce que c'est un phénomène qui est passager et sur lequel on ne devrait pas trop se soucier, qui va disparaître avec le temps. Mais là, on a, sur une période de 20 ans, des données qui montrent qu'il y a un phénomène de polarisation. Et l'autre chose intéressante qui est montrée par le graphique, si vous regardez le creux du graphique, il y a un déplacement clair vers la droite. Donc, les travailleurs qui sont pénalisés ou qui font partie de la classe, autrement dit, la classe moyenne semble vouloir incorporer de plus en plus de travailleurs avec des salaires plus élevés. Donc, c'étend vers la droite. Et donc, c'est de plus en plus difficile pour un travailleur d'échapper à ce phénomène de polarisation. Et peut-être deux petites choses avant de terminer, comme on n'a pas beaucoup de temps. Si vous suivez les communiqués des Statistiques Canada, il y en a un qui est sorti ce mercredi, qui regardait l'évolution des salaires pour l'année 2018 et qui dit qu'en 2018, les seuls travailleurs qui ont vu leur salaire augmenter, ce sont les travailleurs qui étaient soit dans le 1 % le plus élevé ou soit dans le 50 % le plus faible. Donc, entre 50 et 99, votre salaire n'augmentait pas. Donc, même pour une année encore plus récente, il y a un phénomène de polarisation des salaires encore plus prononcée qui est observée dans les données de Statistique Canada. L'autre chose à mentionner, c'est qu'étant donné cette conséquence réelle de la transformation numérique sur l'économie québécoise, on devrait se demander comment un travailleur peut essayer d'être dans le droit du graphique pour voir son salaire augmenter. Et on a un autre chapitre là-dessus dans le Québec économique et la formation est un moyen et je laisserais donc la parole à Geneviève qui va nous parler de formation comme moyen d'améliorer ses compétences et de survivre à la transformation numérique. Parfait. Merci beaucoup, Benoît. Donc, à mon tour de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, comme l'a dit Benoît, on a préparé un autre chapitre. Je n'arrive pas. Excusez-moi, ça ne sera pas long, c'est bloqué. Bon, OK. Donc, cette présentation-là est basée sur le chapitre 8 du livre Apparaître sous peu. Ça porte sur la transformation numérique et la formation continue. Ça a été écrit avec Benoît Desti et moi-même. Avant d'aller là, j'aimerais juste faire un petit peu une mise en contexte. Afin d'avoir une transformation numérique réussie, la formation des travailleurs est primordiale. Ça, on a parlé un petit peu plus tôt dans le panel. C'est venu comme question. Il existe un nombre important d'études sur la transformation numérique et le marché de l'emploi. La majorité de ces études sont assez pessimistes, mais elles ne tiennent pas compte des effets positifs qu'il va possiblement y avoir. C'est difficile de les évaluer pour l'instant parce qu'on a très peu d'informations, mais on peut penser à des gains de productivité et aussi à toute une nouvelle série d'emplois qui vont être créés, mais qu'on ne connaît pas encore. Pour profiter des effets positifs de la transformation numérique, il faut avoir un marché de l'emploi flexible, c'est-à-dire qu'il faut que les travailleurs soient capables de se former et de s'adapter aux nouvelles technologies qui sont demandées sur le marché de l'emploi. Malgré ces informations-là, on a constaté qu'il existe très peu d'études qui portent directement sur l'incidence de la formation et la transformation numérique. Mais on a quand même, pour tenter de jeter un coup de lumière sur cette question-là, on a utilisé les données de l'ELIA, l'étude longitudinale et internationale des adultes, pour dresser un portrait de la situation pour les travailleurs québécois et les travailleurs canadiens. Donc, je vais vous dresser juste quelques constats qui sont ressortis de ces données-là. On a utilisé les données de 2014 et 2016. Au moment de l'étude, les données de 2018 n'étaient pas disponibles. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les travailleurs utilisent davantage des moyens de type informels que des moyens de type formels pour améliorer leurs compétences. Par formation informelle, on entend discussions, rencontres, lectures de manuels, travail avec d'autres personnes. Alors, quand on parle de formation de type formel, on parle de formation scolaire, de formation suivie hors lieu de travail, formation assistée par ordinateur, cours en ligne ou atelier ou colloque. Donc, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que les Canadiens utilisent davantage une grande diversité de moyens, alors que les Québécois se concentrent davantage sur les formations informelles. Et naturellement, le moyen s'être exercé est celui qui ressort le plus souvent, et au Canada et au Québec, comme étant le moyen le plus utilisé. Maintenant, quand on leur pose la question, quel est le moyen qui vous a permis, qui a été le plus efficace pour augmenter votre niveau de compétence, c'est le moyen s'être exercé qui ressort comme étant le plus important. Quand on questionnait les travailleurs sur leurs objectifs pour suivre une formation, ce qui ressortait principalement, c'était de faire mieux son travail, améliorer ses connaissances et répondre aux exigences. On a remarqué que changer de travail, obtenir un nouvel emploi, démarrer son… ces questions-là ne faisaient pas partie des priorités des travailleurs quant à leur choix, leur raison de suivre les formations. Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé assez intéressant, c'est que la formation reçue par les travailleurs, bien qu'elle soit en lien avec leur métier ou avec leur occupation, que ce soit au niveau de techniques et des logiciels utilisés, était quand même transférable à d'autres employeurs d'une même industrie. Ça, c'est quelque chose qui est un peu une bonne nouvelle actuellement. Et dernier point, il y a très, très, très peu de temps qui est consacré à la formation. Donc, entre autres au Québec, 21 % des travailleurs ont reçu moins d'une journée de formation et 50 % ont reçu trois jours et moins. Et là, on parle pour une période de deux ans, parce que le questionnaire était… couvre une période de deux ans. Donc, une journée et moins sur deux ans, ça fait pas beaucoup d'heures de formation. Quand on pense que la formation est primordiale pour assurer… s'assurer que les travailleurs puissent profiter de la transformation numérique. Donc, en conclusion, pour réussir une innovation, les entreprises doivent aussi investir dans la formation. Tantôt, Simon Bourdeau en a justement parlé. C'est bien d'investir, mais il faut aussi avoir des investissements calculés dans les investissements de la transformation, des projets, de la formation. C'est primordial si on veut s'assurer que l'investissement fleurisse, c'est pour reprendre ces termes. On a constaté aussi qu'on a très, très peu de données. Et les données qu'on a ne sont pas nécessairement objectives, puisque ce sont des données d'auto-évaluation. Les travailleurs répondent à des questionnaires. Donc, ça m'amène à Catherine pour parler de la disponibilité des données. Je pensais que c'était moi qui prenais le contrôle de cette table ronde-là. Ah oui, c'est vrai! Geneviève a trop travaillé. En guise d'introduction, je dirais que la présentation à Geneviève et ma présentation utilisaient des données de Statistique Canada qui sont disponibles à travers le réseau des centres de données de recherche. Et dans le cadre du Québec économique, justement, Catherine a écrit son point de vue sur l'accessibilité des données. Donc, on veut en savoir plus à ce sujet-là. Super, merci Benoît. Attendez, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que je suis… Est-ce que moi, j'arrête de partager? Oui, je pense que j'aurais correct. Est-ce que vous voyez? Oui. Ok, je vais faire… Comment je fais full screen ici? Là, je ne vois pas. Attendez, donnez-moi deux secondes. Bon, je vais faire comme Geneviève. Là, je dois être à moins de temps qu'il attend. Là, ok, parfait. Super. Donc, premièrement, merci pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Contrairement à ceux qui viennent de présenter des super beaux chapitres tout détaillés, nous, c'était vraiment plus un point de vue. Donc, c'est plus bref, mais je pourrais quand même en parler pendant deux heures de temps. J'ai l'impression, mais je vais me tenir à cinq minutes. Donc, ce point de vue sur l'accessibilité aux données administratives publiques, il a été fait en collaboration avec ma collègue Marie Connelly ici à l'ESG UQAM. Donc, en gros, la première question qu'on s'est posée quand on a embarqué dans l'idée d'écrire ça. Sachant que nous, on est des économistes du travail qui travaillent beaucoup sur des questions de capital humain. On travaille surtout avec des micro-données sur les individus. Donc, tout le portrait que je vais faire en ce moment, c'est vraiment centré sur ce type de micro-données-là. Je ne suis pas du tout experte dans les données de type plutôt entreprise ou données agrégées. Donc, c'est vraiment un point de vue qui est centré sur les micro-données au niveau des individus. Donc, la première chose qu'il faut qu'on suppose quand on pense aux données administratives et à l'accès aux données administratives et on parle des données administratives du gouvernement, surtout du public, c'est qu'il y a deux pendants. Il y a premièrement un énorme avantage qui vient de la taille des bases de données. J'allais dire des échantillons, mais en fait, ce n'est pas des échantillons, c'est des populations. Donc, on a vraiment tout le monde dans les bases de données. Et donc, on peut avoir des études qui sont faites à des niveaux très fins pour aller identifier des choses que parfois, dans des enquêtes, on n'est pas capable de capturer parce que l'échantillon est déjà petit et qu'on s'en va dans une sous-population. Là, finalement, il ne reste personne. Donc, les données administratives nous ouvrent des portes qui ne sont pas du tout accessibles avec les enquêtes ou qui, dans les enquêtes, deviennent très dispendieuses pour aller faire une enquête dans un petit sous-groupe en particulier. Puis, des fois, on peut se douter de la validité externe de ces données-là. Les données administratives aussi ont l'avantage d'être longitudinales. Donc, on peut suivre les gens à travers le temps, donc voir des parcours à travers le temps, ce qui peut devenir très, très riche et nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des individus. Quand on pense, par exemple, aux revenus, on sait très bien que regarder le revenu d'une personne sur une année, ce n'est pas représentatif de son revenu permanent. Il faut vraiment y aller plus longtemps. Puis, ma zone d'air dirait même qu'il faut aller jusqu'à 10 ans. Donc, il faut vraiment regarder sur une longue période. Donc, c'est des mesures qui sont répétées. Il y a l'idée aussi que les données administratives sont collectées de toute façon. Donc, le coût est très bas. C'est sûr que là, il faut les formater. Il y a un coût à ça. Mais, a priori, ce n'est pas des données qui sont collectées juste pour des fins d'enquête. C'est des données qui sont collectées aussi pour la gestion des administrations publiques. Il y a une certaine fréquence dans ces données-là qui fait que ça devient intéressant. Bon, c'est sûr qu'il y a des désavantages, mais ces désavantages-là peuvent être complétés par des enquêtes. Donc, c'est sûr que les mesures sont limitées dans les données administratives parce qu'on collecte juste des données pour ce qui crée des transactions au niveau du gouvernement. Donc, si on pense aux individus, par exemple, des questions par rapport au bien-être ou des choses comme ça ne vont jamais apparaître dans les données administratives. Donc, là, il faut vraiment aller compléter ces données-là avec des données d'enquête. Donc, les données administratives ne sont pas là pour remplacer les données d'enquête. Elles sont là pour compléter. Et tantôt, Geneviève parlait de l'ILIA. L'ILIA était un superbe exemple de ça. C'est une enquête qui a été fusionnée avec les données fiscales. Donc, les données fiscales remontent en 1982 et suivent, montent à travers le temps et sont toujours mises à jour, même si l'enquête, elle, elle n'est pas sur le terrain en ce moment. Donc, il y a un avantage à combiner les deux. Ça réduit aussi la taille de l'enquête, donc ça réduit le coût de l'enquête. Donc, l'idée d'utiliser les données administratives, c'est de faire premièrement apporter un complément, de réduire les coûts, de permettre de répondre, trois, permettre de répondre à des questions qu'on n'aurait jamais pu répondre autrement. Puis finalement, aider le gouvernement à prendre des décisions qui reposent sur des faits, pas sur des opinions ou sur ce qu'en pense un tel et un tel. Donc, essayer vraiment d'aller chercher des évidences dans les données qu'on observe du gouvernement ou des institutions publiques en général. Donc là, ici, je pense que j'ai fait le tour de mes points, mais ce que je voulais vous montrer, la figure à droite, là, ce qui est intéressant de voir, c'est en économie, mais je ne pense pas que ce soit seulement en économie. Ça a été publié dans American Economic Review, qui est comme la Bible chez les économistes. On voit que l'utilisation des données administratives augmente dans le temps. Vous voyez la section bleue, ça augmente de plus en plus. Et donc, ça permet aussi de développer un groupe de chercheurs à l'avant-garde qui peut publier dans des super bonnes revues. Donc, il y a aussi, un, l'accessibilité pour répondre à des questions. Puis deux, développer des chercheurs qui peuvent aller nous représenter sur la scène internationale et collaborer avec d'autres chercheurs. Donc, lisez mon chapitre, là, on en parle plus de ça. Je vais passer à la prochaine parce que je pense qu'il me reste juste une minute. Donc, mais juste pour faire le tour d'où nous en sommes, là, au niveau de l'accès des environnements sécurisés, tout ça, je pense qu'on est vraiment super bien équipés au Québec. On a les centres de données de recherche de Statistique Canada. On a le CADRIS, qui est celui de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, c'est sûr que ces environnements-là, pour certains chercheurs, peuvent être très décourageants parce qu'il faut se conformer à certaines règles. Mais on voit que, je pense que la pandémie a permis ce développement-là, ou en tout cas, c'était déjà dans l'air du temps, là, mais on voit qu'il y a un développement qui se fait pour permettre l'accès à distance à ces données-là. Évidemment, pas toutes les données vont être accessibles à distance dépendamment de la sensibilité, mais on voit vraiment une ouverture vers ça. Donc, je pense que ça va augmenter le potentiel de recherche de ce côté-là. Au niveau des données fédérales, au niveau des données fiscales, on a fait des progrès majeurs. Je pense qu'on a vraiment accès à tout un paquet d'informations incroyables. On pourrait en parler longtemps, mais les données intergénérationnelles sont particulièrement riches. Évidemment, ça, doit être accédé dans des laboratoires parce qu'on peut retrouver tout le monde. C'est pancanadien et tous les Canadiens sont inclus. Il y a aussi des données administratives, des données sur l'assurance-emploi. Donc, on voit vraiment le gouvernement fédéral, le Statistique Canada, qui fait du développement de données à la vitesse grand V. Au niveau provincial, on a les données les plus intéressantes tant qu'à moi. Donc, c'est la santé et l'éducation, mais malheureusement, là, ça avance pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, la santé, il y a des initiatives qu'on a vues à travers les provinces. Le Manitoba a été vraiment une province précurseur, là, où vraiment, ils ont développé l'accès aux données de la santé, suivi après ça par l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Nous, on est là, on s'en vient, on voit l'Institut de la Statistique du Québec qui travaille à l'actu. Mais ce qui est un peu dommage là-dedans, c'est que ces données-là ne sont pas toujours partagées à l'échelle nationale, ce qui ne permet pas de facilement faire des comparaisons. Donc, ça, c'est au niveau de la santé, on voit des développements. Au niveau de l'éducation, je pense qu'on pourrait dire que là, vraiment, on est vraiment en retard. On n'a plus d'enquête nationale sur les enfants, sur leur bien-être, sur leur éducation, leurs compétences cognitives. On a l'Institut de la Statistique du Québec qui fait des fois des enquêtes ici et là. Mais vraiment, au niveau de l'accès aux données administratives, on n'a pas encore accès. C'est dans les plans, on voit que ça s'en vient, mais pour l'instant, on n'a pas encore accès. Il y a certaines provinces, par contre, où c'est le cas. En Colombie-Britannique, on a accès aux données de l'éducation et aussi au Nouveau-Brunswick. Et puis, finalement, bien là, j'aurais pu parler de la COVID, mais je vais finir parce que je pense que j'ai déjà complètement dépassé mon cinq minutes. Merci beaucoup, Catherine. Donc, j'inviterais tous les participants, tous les personnes qui assistent, si vous avez des questions, soit sur la formation, soit sur l'accès aux données, soit sur l'impact de la transformation américaine sur le marché du travail, à entrer vos questions dans le chat ou on peut vous donner la parole même, je pense, peut-être par le chat. Moi, j'aurais quelques questions peut-être pour commencer, peut-être sur la formation et pour Geneviève, maintenant qu'en pandémie, avec le télétravail, est-ce que tu vois des impacts sur la formation que tout le monde soit en télétravail? Bien, on peut penser qu'il va avoir des impacts puisque le type de formation préférée ou favorisée par les travailleurs sont des formations informelles ou s'être fait montrer, aller voir quelqu'un dans son bureau pour « montre-moi quelque chose » ou par imitation, bien c'est beaucoup plus difficile maintenant que chacun chez soi. Ça, ça serait mon premier point. On peut espérer qu'il va y avoir une progression des formations en ligne, c'est ce qu'on s'attendrait à voir dans les prochaines années puisque les coûts sont de moins en moins grands puis que l'accessibilité est de plus en plus grande. Donc, ça, c'est ce qu'on s'attendrait à voir. On va le voir dans les prochaines données qui seront disponibles. Merci Geneviève. Moi, quand je pense au télétravail, je pense à tous ceux qui trouvent que c'est peut-être une bonne chose parce qu'on n'a plus besoin de se rendre tous au centre-ville. Mais je veux dire, d'un autre côté, si on se rend compte que ton travail peut être fait facilement à partir de ton chalet des Laurentides, peut-être que ton travail peut se faire facilement à partir de l'Inde, auquel cas ton emploi est peut-être en jeu. Et là, tu avoueras beau te former, tu ne cadras pas ton emploi. Catherine, tu ne voulais pas parler de COVID, mais je pense qu'accès aux données COVID, il n'y a pas une question intéressante. Entre autres, c'est difficile pour nos agences statistiques de faire des enquêtes en temps de COVID, à moins que ce soit des enquêtes web. Il me semble que ça renforce encore plus l'idée de rendre les données administratives facilement disponibles parce que ces données-là continuent d'être récoltées en temps réel. Mais d'un autre côté, ces données-là sont confidentielles. Il y a des risques reliés à la confidentialité. Et si l'accès se fait en laboratoire, bien là, c'est dur de se déplacer à cause de la COVID. Il me semble qu'il y a deux forces qui s'opposent pour l'accès aux données administratives en temps de COVID. Bien oui et non, parce que les laboratoires, en fait, fonctionnent très bien, je peux le dire, parce que moi, je travaille dans les laboratoires. Bien, je suis à l'UQAM aujourd'hui parce que je suis au laboratoire ce matin. Donc, c'est sûr qu'il faut réserver notre place. Mais je pense que, tu sais, dans le fond, l'idée-là, pourquoi j'avais mentionné la COVID-19, même si c'est clair que j'en parle pas dans mon chapitre qui a été écrit avant la pandémie, c'était qu'il y a beaucoup de questions qui ont été répondues, bien pas répondues, mais dont on a parlé dans les médias sans vraiment avoir de données. Puis tout le monde, il y allait de son opinion sur la chose, basée sur les trois observations dans son entourage. Donc, il y a des choses que je pense, des données, entre autres, qui ont été collectées pendant la COVID, que si les chercheurs avaient eu accès, on aurait pu répondre à certaines questions de manière beaucoup plus précise pour arrêter la spéculation générale autour de certains thèmes particuliers. Donc, ça, je pense que ça montre qu'on a encore les chercheurs à faire un effort pour développer un lien de confiance avec le gouvernement pour qu'il y ait le réflexe de partager avec nous quand ils ont besoin d'aide pour répondre à des questions. Ce qui est là, pour l'instant, c'est... En tout cas, on a essayé d'accéder aux données dont on avait besoin, puis le mur était vraiment fermé bien dur, même en disant que ça allait être dans les laboratoires sécurisés. Il y a un épisode marquant, je pense, de la crise COVID. La journée où le gouvernement a dit qu'il voulait arrêter de rendre disponible ses mises à jour journalières. Ils sont rapidement revenus sur leurs décisions, mais c'est un signe des mentalités auxquelles on a peut-être affaire dans certains milieux encore. Oui, mais on voit une ouverture. Je vois que ça s'en vient quand même. L'éducation, on le voit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel qu'on n'utilise pas à cause du fait qu'on n'a pas accès à ces données-là. On a une question sur la formation dans le chat. Sur la formation en entreprise, je lis la question. Les employés dans les emplois plus routiniers ont tendance à recevoir des formations du type mises à jour sur un outil ou un standard, alors que généralement, les employés tels les professionnels ont plutôt des formations qui leur permettent de développer leurs compétences. Comment réussir à sensibiliser pour que l'ensemble des employés soient formés et acquièrent une littératie numérique? Formation en entreprise, une question pour Geneviève. J'étais en train de lire une autre question. Comme j'ai co-écrit le chapitre, je peux tenter une réponse. Ça revient à l'idée de formation générale. Les formations de base en littératie, en numératie ont tendance à penser que les entreprises ne veulent pas investir là-dedans parce que les bénéfices d'une telle formation sont récupérables par toutes les entreprises. Donc, il y a un risque relié à la mobilité de la main-d'oeuvre que l'entreprise perde son investissement. Donc, dans ce cas-là, probablement qu'il y a un rôle pour le gouvernement, certainement, à subventionner ce type de formation-là. En fait, il y a un rôle aussi pour les entreprises à se rendre compte. Il y a eu des expériences sur la formation en numératie, littératie de base qui ont été faites en Colombie-Britannique et qui ont montré que même s'il y avait un risque de perte d'emploi lié à la mobilité, il y avait des rendements pour les entreprises qui dépassaient les coûts de la formation. Et donc, c'était des investissements qui étaient tout de même rentables. Là, est-ce que c'est une question informationnelle, que les entreprises ne se rendent pas compte que c'est des bons investissements? Bien, si c'est une question d'information, bien là aussi, le gouvernement a un rôle à jouer, à rendre cette information-là disponible et ces choses-là connues. Tout le monde connaît le proverbe. J'imagine que qu'est-ce qui est plus dangereux que de former un employé et de le perdre, c'est de ne pas le former et de le garder. Donc, c'est le proverbe qui se donne dans les milieux de la formation. Autre question dans le Q&A qu'elle est en train de lire. Est-ce que la formation faite aux travailleurs par leur entreprise est remboursée par l'État? Si oui, est-ce qu'il y a des critères à remplir pour qu'ils soient remboursés? Geneviève, tu as déjà lu. T'avais-tu une réponse pour ça? Effectivement, je vous ai perdu, par exemple. On est là, on te voit. Et moi, je ne vous vois plus. Effectivement, il y a la loi du 1%. Je ne connais pas les critères exactement, mais effectivement, les employeurs sont remboursés pour une partie et doivent en fait former leurs employés. On peut se poser la question sur la pertinence et la qualité de la formation qui est reçue. Mais ça, c'est un autre domaine de recherche, une autre discussion. Benoît, je te lance la balle. Moi, j'avais fait l'argument que présentement, les entreprises, évidemment, passent des jours difficiles et que typiquement, lorsque le gouvernement subventionne la formation, le danger, c'est que le gouvernement subventionne de la formation qui aurait été faite de toute façon, ce qui amène une perte sèche au niveau économique, parce que c'est une subvention qui est utilisée pour des dépenses qui auraient été engagées de toute façon. Mais en temps de pandémie, en temps où les entreprises, on manque vraiment d'argent, ils ne peuvent pas investir. Il semble que là, une subvention de la formation, la perte sèche serait certainement plus faible et c'est peut-être un bon moment pour le gouvernement de subventionner la formation. Peut-être complété par une… Je sais qu'on a une autre présentation de Pierre Cléroux qui s'en vient. Peut-être une dernière question sur les données pour Catherine. Tu as parlé de données provinciales et fédérales et là, il y a des difficultés au niveau du partage des données entre les différentes administrations. Est-ce que tu as un cri du cœur à donner au gouvernement pour améliorer ce partage-là? Est-ce que tu vois des moyens de le faire qui pourraient être utiles? Bien, on a un très bon exemple de partage qui a très bien fonctionné, c'est la plateforme longitudinale sur l'éducation et le marché du travail, qui est une plateforme qui rejoint les données fédérales fiscales et toutes les données du postsecondaire de toutes les provinces depuis 2009. Donc, il permet de suivre… En fait, c'est phénoménal ce qu'on peut faire avec ça, mais on peut voir chaque étudiant à travers le système postsecondaire puis le voir aboutir dans le marché du travail. Donc, cette plateforme-là, comme telle, elle est prête à recevoir les données sur la maternelle jusqu'au secondaire pour toutes les provinces. Donc, la plateforme est là, le vouloir de Statistique Canada est là. Après ça, on voit que les provinces ont été très correctes avec l'idée de partager les données postsecondaires. Là, au niveau du primaire et secondaire, il y a quelque chose qui se passe qui est différent que je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais il y a une certaine réticence. Mais je pense que si, dans une première étape, on peut partager ces données-là premièrement au niveau provincial, dans les cas de risque, puis qu'on voit que ça se passe bien, bien là, peut-être qu'il y aura une deuxième étape où l'on va partager au niveau fédéral pour pouvoir regarder ce qui se passe à travers tout le pays. Donc, je pense que c'est vraiment un processus qui est long, qui va en étapes, mais on voit des succès. Donc, la plateforme en question est un succès. Donc, j'ai comme espoir, là. Puis, je me dis que j'ai encore 20 ans de travail devant moi, au moins. Ça fait que j'ai peut-être la chance de voir ça aboutir à un moment donné. Ah, t'es donc naïve. C'est une blague, c'est une blague. Je ne citerai pas quelqu'un, parce que je ne veux pas le mettre quelqu'un sur la scellette, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que maintenant, il y a les cheveux blancs, puis quand il a commencé à essayer de négocier les données en question, il n'y avait aucun cheveux blanc sur la tête, puis que c'est toujours pas arrivé. Donc, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Non, mais c'est un bon point, ça. Dans le fond, il existe des plateformes déjà qui facilitent le partage et qui fonctionnent pour toutes les provinces. Il y a récemment une étude de cas à faire sur ces plateformes-là et dire pourquoi on n'a pas une telle plateforme en santé, pourquoi on n'a pas une plateforme pour les hospitalisations à travers le Canada, pour les décès, c'est encore plus important, peut-être, en temps du COVID. Je pense qu'on a vraiment intérêt à partager tout ça, parce que là, on faisait une étude sur les inégalités dans le système scolaire, on utilisait les données PISA, puis le fait d'avoir des données uniformisées à travers le pays, on peut vraiment voir où on se place par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passe, donc le potentiel des données administratives est énorme. C'est sûr qu'il y a des limites, puis on pourrait en reparler, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'on attend. D'accord. Je voudrais remercier tous les participants à cette table ronde. Geneviève Dufour, de Cyrano, Catherine Ack, de Lucam et j'imagine moi-même de HEC Montréal. Je pense que la parole revient à Geneviève pour introduire un autre clean-out. Merci à vous deux. Avant, je voudrais juste mentionner le fait que dans le Québec économique neuf, il y a un point de vue de Luc Vinet, directeur du CRM, sur l'importance des mathématiques et de la numératie pour le Québec. Donc là, on a touché un petit peu au sujet aujourd'hui, mais certainement que dans les prochaines semaines, comme je l'ai parlé plus tôt, on va présenter ces autres chapitres du Québec économique, donc celui-là sur la numératie. Donc, comme le disait Benoît, ceci close à la deuxième table ronde. Alors maintenant, comme chaque année, nous recevons un économiste en chef pour parler de conjoncture économique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Pierre Cléroux, vice-président, recherche et économiste en chef de la Banque de développement du Canada. M. Cléroux compte plus de 25 ans de carrière en tant qu'économiste. Il a occupé plusieurs postes influents qui ont eu des impacts directs sur les entrepreneurs, tant au Canada qu'à l'étranger. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons M. Cléroux. Bonjour. Je pense que vous me voyez maintenant. Je vais partager mon écran. Je pense que si tout se passe bien, vous voyez mon écran. Oui. Donc, j'avais la tâche difficile d'écrire un chapitre sur l'économie du Québec en pleine pandémie. Donc, ma présentation a deux parties. Je vais commencer par l'économie du Québec. Après ça, je vais parler de la place de la technologie dans la reprise. Et j'essaie de répondre à certaines questions, en fait, que j'ai entendues au cours des pannels précédents. Parce qu'on a fait beaucoup de recherches là-dessus. Donc, la reprise au Québec, comme vous le savez, l'économie change très, très rapidement en période de pandémie. Donc, je trouvais que ça aurait été injuste pour l'économie du Québec de ne parler que de la situation actuelle. Ça fait que je vais très brièvement vous rappeler quelques chiffres des années passées pour vous situer où est-ce que nous en sommes en termes d'économie du Québec. Deuxièmement, je vais vous parler de où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et je vais vous parler aussi de ce qu'on s'attend pour les douze prochains mois. Donc, premièrement, avant la pandémie, oui, il y a eu une avant-pandémie. On a tendance à l'oublier. L'économie du Québec performait très bien. On a eu trois années de croissance, 2,9 %, 2,7 %, 2,7 %. Pour n'importe quelle économie développée, c'est une croissance très élevée. Pour le Québec, c'est une croissance qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. En fait, si on fait la moyenne de ces trois années-là, c'est l'une des meilleures croissances au Canada, peut-être juste avec la Colombie-Britannique, mais bien en deçà de la moyenne canadienne. L'autre vraiment chose intéressante, c'est que la croissance, elle a été vraiment équilibrée, ce qu'on ne voit pas toujours. Des fois, il y a les ménages qui contribuent davantage ou il y a les investissements des entreprises. Alors que si on regarde, par exemple, la dernière année, en 2019, la croissance avait été de 2,7 %, mais il y avait une contribution de chaque acteur économique, donc la consommation des ménages a augmenté de façon importante. Les dépenses du gouvernement ont augmenté aussi. On se souvient qu'à l'époque, on avait un budget équilibré à Québec, ce qui permettait au gouvernement de dépenser davantage. Les exportations ont très bien fait, donc ça aide aussi, évidemment, le développement de notre économie, les investissements des entreprises étaient positifs et les investissements résidentiels, donc le marché de l'habitation, étaient positifs. Donc non seulement, on a eu une belle croissance pendant trois ans, mais en plus, elle était équilibrée, ce qui démontrait la solidité, je dirais, de l'économie du Québec et ça a permis d'avoir un taux de chômage de 5,1 % en février, donc juste avant la pandémie. On est même descendu à 4,5 % l'an passé, ce qui est le plus bas taux de chômage enregistré au Québec depuis 40 ans. Donc, bon, il n'y a pas juste la croissance économique, il y a aussi le fait qu'on a un vieillissement de la population, il y a beaucoup de BD boomers qui prennent de retraite, mais la croissance économique explique en bonne partie la bonne performance. Donc ça, c'était la situation au Québec en février. Évidemment, tout a changé en février, puis je vous donne juste un exemple que le Québec, évidemment, n'est pas la seule économie très affectée par la pandémie. Ça, c'est les prévisions du FMI. Bon, dans toutes les grandes économies, on va avoir une contraction importante cette année, l'exception, c'est la Chine, qui va avoir une croissance économique positive, mais beaucoup moins élevée que dans les dernières années. Si on regarde les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Canada, des contractions entre 4 et 7 %, et il y a des pays comme la France, le Royaume-Uni qui vont connaître des contractions de près de 10 %. Donc la COVID-19 a un impact énorme sur nos économies. Donc revenons au Québec. Voici la situation actuelle au Québec. On a perdu 830 000 emplois pendant le confinement du printemps. À mesure que l'économie a commencé à réouvrir cet été, bien rapidement, on a créé un grand, à peu près 700 000 emplois. Il y a un ralentissement au mois d'octobre, qu'on voit un petit peu la courbe fléchie, puis je vais vous montrer pourquoi. Donc la reprise initiale, elle est assez bonne. Et si on regarde par secteur, on voit qu'il y a des secteurs qui sont retournés au nombre d'emplois d'avant la COVID, du mois de février. Donc le secteur des finances, immobiliers, assurances, ils sont à 103 %. Donc il y a plus d'emplois aujourd'hui au Québec dans ce secteur-là qu'en février. Même chose pour le commerce de détail. Donc la moyenne, c'est 97 %. On est à 97 % du niveau de février. Construction, ça va bien, agriculture, etc. Mais si on regarde en bas du graphique, vous voyez qu'il y a des secteurs qui sont grandement affectés. C'est des secteurs qui ont plus de restrictions à cause de la COVID. Donc hébergement, restauration. Restauration, c'est même confiné présentement. Et le secteur information, c'est le secteur qu'on voit, les conférences et les loisirs. Donc il n'y a pas de rassemblements qui sont permis. Donc ces secteurs-là souffrent beaucoup plus. Un secteur intéressant au niveau économique, c'est le secteur de la restauration. On voit la courbe en bleu qu'à partir du déconfinement de l'été, le nombre d'emplois dans le secteur a augmenté jusqu'au mois d'octobre, où est-ce que là le gouvernement est obligé de reconfiner ce secteur et on voit l'impact immédiat. Donc je vais utiliser ces graphiques-là pour montrer que le confinement, les confinements ont vraiment un impact sur l'économie, ont vraiment un impact sur la relance potentielle. Je vais revenir sur ce concept-là, mais c'est vraiment, on le voit ici très facilement avec le secteur de la restauration. Au Canada, le nombre d'emplois récupérés est plus élevé. Mais évidemment, c'est avant que Toronto confine les restaurants. Donc le mois de novembre va être difficile pour le reste du Canada. Donc nous sommes aujourd'hui à 97 % du niveau d'emploi de février, même niveau qu'au Canada, mais beaucoup mieux que les États-Unis. En fait, si j'avais la France, l'Angleterre, etc., on verrait que tant au Québec qu'au Canada, notre reprise initiale s'est faite plus rapidement puis on est dans une meilleure position. On a récupéré davantage d'emplois que les autres économies développées. Bon, c'est dû un peu à notre structure, mais ça a fait en sorte que le taux de chômage est redescendu. Donc on est passé à un taux de chômage très, très élevé pendant le confinement. On est revenu à 7,7 %. C'est plus élevé que 5,1 % qu'on avait au mois de février. Donc il nous reste un bout de chemin à faire. Pourquoi ça va mieux au Québec, au Canada, que dans d'autres pays développés? Eh bien, c'est la contribution importante du gouvernement canadien. L'augmentation des transferts aux ménages a augmenté de plus de 200 milliards et ça a augmenté de 60 %. Ce qui est la résultante de ça, c'est que notre revenu disponible a augmenté depuis le début de la crise, entre le premier trimestre et le deuxième trimestre. Le revenu disponible, je vous rappelle, c'est l'ensemble des revenus des ménages canadiens, moins les impôts qu'on paye aux différents paliers de gouvernement. Donc d'un côté, il y a des Canadiens qui ont perdu leur emploi, ils ont perdu des revenus parce qu'ils travaillent moins. Dans certains cas, ils ont perdu leur emploi, d'autres, ils ont perdu des heures de travail. De l'autre côté, ils ont resté davantage de transferts gouvernementaux. La résultante, c'est qu'on a une augmentation du revenu disponible de 11 %, ce qui aide évidemment les individus, mais ça l'aide aussi à la reprise de l'économie. Et c'est une des raisons importantes pourquoi on voit que la reprise s'est faite plus rapidement au Québec, au Canada que dans d'autres endroits. Ça l'aide évidemment à les ventes de détails. Au Québec, ça l'a repris très rapidement. Donc déjà, les ventes de détails sont supérieures au mois de février, même si on a un taux de chômage plus élevé, etc. Bon, évidemment, les transferts gouvernementaux expliquent une bonne partie de ça. Même chose pour les marchés d'habitation. Contrairement à ce qu'on pensait comme économiste, habituellement, quand il y a un ralentissement économique, on voit que les mises en chantier diminuent. Ça a été le cas, si vous regardez au mois d'avril, c'était zéro parce que ce secteur-là est en confinement, mais ça l'a repris très rapidement. Donc, c'est un peu difficile à comprendre. La confiance n'est pas très élevée, mais les gens achètent des maisons et achètent des maisons d'une façon importante. Probablement, les taux d'intérêt sont bas. Il y avait un bon bon momentum avant la crise, donc probablement que ça continue, ça revient. Et on dit que les gens, beaucoup de gens qui travaillent à la maison cherchent des maisons plus grandes, ça stimule le marché de l'habitation. Ceci dit, c'est un peu une surprise que le marché de l'habitation performe aussi bien. Mais c'est bon, ça a un impact positif sur le secteur de la construction, qui est à 96 % du niveau d'emploi, un peu supérieur à celui du Canada. Au niveau du secteur manufacturier, là, on a descendu un petit peu au mois d'octobre, mais on est encore quand même à 95 %, un petit peu en bas du Canada. La raison, c'est que le secteur de l'automobile en Ontario performe très, très bien. Ça augmente un petit peu la moyenne canadienne. Il y a des secteurs au Québec où est-ce que ça va très bien. Les fabrications de produits de bois sont à 134 % du niveau de vente du mois de février. Donc, la construction, le marché d'habitation, tant au Québec qu'ailleurs, parce qu'on exporte beaucoup ces produits-là, a vraiment un impact positif. Donc, on le voit, première transformation de métaux, la même chose. Fabrication d'aliments, on est à 102 %, donc c'est très important. Et il y a des secteurs qui vont moins bien. Je ne serai pas surpris, produits aéronautiques, on le voit mieux ici, mais sont à moins 20 % des ventes d'avant la pandémie. Pas surprenant, les gens voyagent beaucoup moins en avion, donc on vend moins de pièces. Les commandes d'avion ont diminué, donc c'est un secteur qui va se relever beaucoup plus difficilement. Finalement, nos exportations sont à 98 % d'il y a un an, donc c'est bien. Il y a eu évidemment une baisse importante à cause du confinement, mais on reprend assez rapidement. Donc, nos exportations sont assez élevées comparativement même au reste du Canada. Donc, la première phase de reprise, que moi j'appelle la reprise initiale, elle était bonne. Elle était forte, elle était plus forte qu'on s'attendait, puis elle est plus forte aussi que d'autres pays développés, donc on est dans une bonne position. La question, c'est dans les 12 prochains mois, à quoi on doit s'attendre? Bien, on pense que la reprise va ralentir. Donc, par exemple, le dernier trimestre de cette année, la reprise va être plus lente que le troisième trimestre. On pense qu'au cours des 12 prochains mois, la reprise va être lente. Et il y a quatre raisons à ça. D'abord, la pandémie n'est pas terminée. Deuxièmement, les consommateurs demeurent prudents. Troisièmement, les investissements des entreprises vont être à la baisse. Et quatrièmement, il y a certains secteurs importants pour notre économie qui vont reprendre plus lentement. Donc, le premier, je vous donne un graphique assez déprimant. C'est le nombre de nouveaux cas au Québec. Et on voit que la deuxième vague, en fait, elle est très élevée. Je vous aurais pu vous montrer les résultats de l'Ontario. Ça aurait été très semblable. En fait, plusieurs régions au Canada, comme vous le savez, ont plusieurs cas. En fait, c'est important parce que ça va ralentir la croissance. Quand on a beaucoup de cas, ça force les gouvernements à mettre certains secteurs en confinement. On a vu l'impact sur l'emploi. Donc, c'est la première raison qui explique pourquoi on pense que les prochains 12 mois, l'économie va continuer de croître, mais à un rythme moins élevé. Deuxième raison, c'est que les consommateurs sont plutôt prudents. Oui, le commerce de détail a augmenté. Beaucoup de transferts des gouvernements. Mais le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé. Donc, beaucoup d'incertitudes. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui gardent leur bas de laine. Et ça va aussi ralentir la reprise. Troisième élément, c'est du côté des entreprises. Les investissements des entreprises, c'est 20 % de l'économie du Québec. Donc, c'est important. On suit, nous, à travers nos sondages, des intentions d'investissement à tous les trimestres. Donc, vous voyez qu'au début de l'année, en janvier 2020, c'est une balance d'opinion. Donc, il y avait davantage d'entrepreneurs qui étaient pour investir cette année que l'an passé. Évidemment, tout a changé au mois d'avril avec la pandémie. Le chiffre est devenu extrêmement négatif. Il est un peu moins négatif aujourd'hui, mais il nous dit encore qu'il va y avoir moins d'investissement des entreprises cette année que l'an passé. La seule exception, c'est en technologie. Puis, je vais y revenir un peu plus tard. Mais c'est la seule exception. En équipement, en building, etc., les investissements vont être moins élevés. Finalement, la quatrième raison, c'est qu'il y a certains secteurs qui vont tirer de la patte, qui vont ralentir la croissance. Ici, on a notre prévision par secteur. Si vous regardez en haut à droite du graphique, vous voyez les secteurs qui ont la relance la plus rapide. Donc, le secteur pharmaceutique, les technologies de l'information, commerce de détail, fabrication d'aliments. Ces secteurs-là sont déjà revenus à la situation d'avant la crise. Ils ont autant d'emplois, sinon plus, et l'activité économique est reprise. Par contre, les secteurs dans la zone jaune, ce sont des secteurs qui vont prendre beaucoup de temps à revenir. En fait, c'est des secteurs qui vont probablement devoir attendre le vaccin avant de revenir à la normale. Donc, hébergement, restauration, transport aérien, secteur manufacturier de l'aéronautique. Donc, c'est les quatre raisons qui expliquent pourquoi on pense que le reste de la reprise va être plus lente. Donc, voici nos prévisions. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de la période de reprise initiale. Comme je le disais tantôt, cette reprise s'est faite d'une façon assez rapide. Mais il nous reste encore un bout de chemin à accomplir. Et ce bout de chemin-là va prendre un peu plus de temps. On pense, évidemment, que le virus va avoir beaucoup d'impact sur le reste de la reprise. Si on est capable de maîtriser le virus, ça va prendre un peu moins de temps. Donc, c'est très difficile de faire une prévision. Pour la première fois, on a décidé de faire, en fait, deux scénarios. Un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Le scénario optimiste, c'est ce que vous voyez au début de la zone ombragée. Donc, on a des hypothèses, comme tout bon économiste. Si on est capable de maîtriser la deuxième vague, ça veut dire de ne pas retourner en confinement. Si on a un vaccin en 2021, je sais que ça fait beaucoup de scie, mais si tout ça se passe, on pense que la relance, l'économie du Québec, va revenir à son état normal au début de 2022. Donc, deux critères. En fait, c'est le virus qui va vraiment déterminer la reprise. On a un scénario pessimiste. Donc, si on a beaucoup de difficultés avec la deuxième vague, on est obligé de reconfiner certains secteurs. S'il y a une troisième vague après Noël, et pour une raison ou pour une autre, on a un délai dans le vaccin, bien, ça va retarder la reprise, la fin de la relance. Ça pourrait même la retarder jusqu'en 2023. Donc, aujourd'hui, avec les données qu'on a, l'analyse qu'on en fait, on est encore optimiste. Le premier scénario est encore notre scénario de base. Donc, on pense que d'ici 12 à 15 mois, donc au début de 2022, l'économie du Québec et du Canada vont revenir à leur situation d'avant la crise. Je vais terminer la présentation sur la place de la technologie dans la reprise. Depuis le mois de mars, depuis le début du confinement, on a fait 15 différentes enquêtes auprès des PME à travers le Canada pour comprendre l'impact de la crise sur les PME. Aussi pour comprendre leurs besoins de financement. On est une banque. Mais aussi comprendre c'est quoi leur priorité. Et beaucoup de questions par rapport à la technologie également. Je vais vous en faire un sommaire très rapide. Donc, la première chose, c'est que l'impact a été très important sur les PME. 76 % des PME ont vu une diminution de leur revenu. 45 %, imaginez, presque la moitié des PME ont dû faire des mises à pied. 65 % ont vu une diminution des bénéfices. Et 39 % ont dû s'endetter davantage. Le taux d'endettement des entreprises n'était pas si élevé avant la pandémie, mais il a grandement augmenté pendant la pandémie. Donc, on a fait un dernier sondage pour comprendre les priorités au cours des 12 prochains mois. On était convaincus que la pandémie a changé les priorités. Donc, on sondage auprès de 1000 entrepreneurs à travers le Canada. Et ça nous a donné deux grandes priorités et un peu surprenantes. La première, elle ne l'est pas, améliorer leur situation financière. Donc, les entreprises focussent sur la réduction de leurs coûts, sur l'amélioration de leur efficacité, sur le repaiement de leurs dettes. Donc, ça, jusqu'à maintenant, ça va. Deuxième priorité, ça va vous surprendre, c'est d'investir en technologie. Et là, ça nous surprise parce que ça fait des années qu'on fait des études sur la technologie. Et c'est la première fois qu'on voit ce momentum d'investissement en technologie. 40 % des entrepreneurs nous disent qu'ils vont investir davantage en technologie au cours des trois prochaines années. Dans un contexte où est-ce que les entreprises disent « je vais investir moins cette année, mais je vais investir plus en technologie ». Et la raison pourquoi ils veulent investir en technologie, c'est en fait, c'est pour améliorer leur entreprise. La pandémie a eu la réaction qu'il faut que je devienne plus efficace. Vous vous souvenez, au cours des années, des trois, quatre, cinq dernières années, tant au Québec qu'au Canada, on a eu des bonnes années au niveau de la croissance économique. Et les entreprises ont tendance à devenir… Bon, les revenus augmentent à chaque année, augmentent d'une façon importante. Donc, on vérifie un petit peu moins les coûts. Dans une période où est-ce que les revenus baissent, eh bien là, les coûts deviennent beaucoup plus importants. Donc, il y en a 27 % qui vont investir en technologie pour s'améliorer, pour améliorer leur efficacité. Ils vont changer leur système, améliorer leur système de gestion, leur système de production, etc. 26 % veulent vendre davantage en ligne. Donc, on a vu que depuis le début de la pandémie, les ventes en ligne ont doublé au Canada. Même maintenant que l'économie est réouverte, les ventes sont déjà deux fois plus élevées qu'elles l'étaient au mois de février. Les entreprises, évidemment, ont vu ça et veulent bénéficier de ça. Troisièmement, encourager le télétravail. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme. Les études qu'on avait faites avant, il y avait peu d'intérêt de la part des entrepreneurs pour le télétravail. Maintenant, plusieurs investissent pour le télétravail. Ils n'ont pas eu le choix pendant la pandémie. Et ils ont découvert des vertus au télétravail. Augmentation de l'innovation, augmentation de la productivité et surtout augmentation de la motivation des travailleurs. Donc, évidemment, quand la pandémie sera terminée, on verra ce qui va devenir de ça. Mais il y a vraiment un changement d'attitude envers le télétravail. Moi, je pense qu'on ne retournera pas à la situation d'avant la pandémie. Il y aura un nouvel équilibre entre aujourd'hui et ce qui se passait avant. Et finalement, il y en a plusieurs qui veulent investir pour offrir des services à distance. Et c'est une excellente nouvelle parce que nos études dans le passé, avant la pandémie, démontraient que les entreprises qui adoptent les technologies performent mieux. Par exemple, dans le secteur manufacturier, 60 % ont augmenté leur productivité en investissant en technologie. 50 % ont réduit leur coût d'exploitation. 42 % ont amélioré la qualité de leurs produits. Donc, dans le secteur manufacturier, comme dans les autres secteurs, les gens qui adoptent plus de technologies performent mieux. C'est aussi vrai dans le secteur des ventes de détails. Avant la crise, 80 % des entreprises qui étaient très actives en ligne avaient des taux de croissance de leurs revenus et de profits beaucoup plus élevés que les autres. Donc, ça fait déjà, nous, à travers nos études, trois ou quatre ans qu'on voit une différence significative entre les entreprises qui sont beaucoup en ligne et les entreprises qui sont moins. Et pendant la pandémie, notre étude démontre que 39 % des entreprises qui étaient déjà présentes en ligne avant, en fait, soit qu'ils ont augmenté leurs ventes ou les ont maintenues même pendant la période de confinement. Donc, les gens, les entrepreneurs qui avaient adopté les technologies de vente en ligne ont connu un confinement beaucoup moins difficiles que les autres. Donc, en terminant, la reprise de l'économie québécoise, elle est bien amorcée. En fait, la première partie de la reprise, la reprise initiale, elle était forte. Plus forte qu'on s'attendait au printemps, plus forte que dans d'autres pays développés. Mais évidemment, on n'a pas terminé. La pandémie est encore là. Donc, il va rester un bout de chemin à accomplir avant qu'on retrouve la situation d'avant la crise. Et ce bout de chemin-là va dépendre, la rapidité à laquelle on va y arriver va beaucoup dépendre du virus et du vaccin qu'on s'attend à voir en 2021. Et pour l'instant, en fait, on est dans une bonne situation comparativement à d'autres économies développées. Donc, je vais m'arrêter ici. Allô? Oui, je vous entends. OK. Parfait. Maintenant, je vous vois. Merci pour cette excellente présentation qui est relativement optimiste, j'aime à penser. On a quelques questions. Oui. M. Niville-Tremblay demande « Quel est le risque d'un double dip au quatrième trimestre de 2020 ou au premier trimestre de 2021? » En fait, c'est une bonne question. Je dirais que c'est peut-être notre inquiétude la plus élevée. On s'attendait quand même à une croissance, mais ça va dépendre, en fait, du nombre de confinements qu'on va voir au Canada. Au Québec, comme vous le savez, il y a des secteurs qui sont déjà en confinement. L'Ontario, ils viennent de mettre Toronto en confinement presque complet. Il y a des provinces comme l'Alberta qui y songent. Donc, si on continue dans cette voie-là, on pourrait avoir un ralentissement, une contraction. On n'est pas rendu là, donc on espère encore que ça ne se passera pas, mais ça va vraiment dépendre de comment les gouvernements vont réussir à baisser les cas de COVID-19. Très bien, merci. Une question de M. Jean-François Connelly. Vous avez mentionné les investissements des entreprises. Avez-vous de l'information sur l'état présent et futur des fonds d'investissement qui financent ces entreprises comme les fonds de capital de risque? En fait, nous, on a un fonds de capital de risque, donc on suit ça de façon assez intense. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Beaucoup de fonds ont été capables de soutenir leur entreprise pendant cette période plus difficile. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de situation catastrophique. Jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est que les fonds sont capables de soutenir leur entreprise pendant cette période de ralentissement. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était vraiment très, très intéressant. Est-ce qu'il reste une minute pour une petite question? Oui, vas-y, Dalibar. Je ne peux pas mettre la vidéo non plus. Je n'ai pas la permission de mettre la vidéo. Ah, voilà. Merci. Bon. En fait, la question, c'est vraiment concernant les scénarios optimistes ou pessimistes. Ce qui manquait peut-être dans la figure, c'était à quel moment est-ce qu'on risque de retrouver la tendance pré-COVID? Donc, autrement dit, est-ce que le choc COVID risque d'être permanent ou on peut espérer qu'un jour, on va retrouver cette tendance? Par exemple, dans la crise financière, on ne l'a jamais retrouvée. Oui. En fait, c'est une excellente question. Je ne pense pas qu'on va retourner, on va retrouver la courbe qu'on avait avant. On va rester comme un petit peu dans la crise financière. La chose qui pourrait nous aider, c'est qu'on voit vraiment un momentum dans l'investissement des technologies qui pourrait nous aider à se rapprocher de la courbe, à rattraper le chemin qu'on a perdu cette année. Est-ce que les entreprises vont investir assez pour les propulser, si je peux dire, pour remonter leur niveau de productivité et d'efficacité? Probablement pas, mais ça pourrait nous aider. J'avoue qu'on n'a jamais vu un momentum comme celui-ci. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que, comme on a parlé plus tôt aujourd'hui, on a beaucoup de chemin à faire dans l'adoption des technologies. Donc, si la crise a réveillé ou peut-être pas le bon mot, mais a stimulé les entreprises à investir davantage, ça leur aura au moins servi ça. On voit vraiment que les entreprises investissent, je parlais à un client que je n'aimerais pas évidemment, une entreprise de 70-80 millions de chiffre d'affaires, donc c'est quand même pas une petite entreprise qui avait le même système ERP depuis 18 ans et qui ont décidé de changer pendant la crise. Donc, c'est ce genre de décision-là qui va aider les entreprises à devenir plus efficaces et qui pourrait nous aider à récupérer un petit peu une partie de la courbe. Mais je pense qu'on ne sera pas capable de fermer l'écart au cours des prochaines années. Merci. Merci pour cette réponse. Alors, au nom du Cyrano, je vous remercie et je rappelle que vous avez un chapitre dans le Québec économique qui apparaît sous feu qui a été écrit pendant la crise. Pendant. Donc, c'est assez difficile cette année parce qu'habituellement l'économie évolue mais pas à cette vitesse-là. Oui. OK. Donc, nous allons maintenant terminer avec Dalibor Stéphanovic, professeure titulaire au département des sciences économiques ESG-UQAM et co-titulaire de la chaire en macroéconomie et prévision ainsi que Nathalie Demerselis-Varin parce qu'on ne peut pas terminer sans parler des nouveaux modèles de prévision ainsi que des nouvelles sources de données qui changent la donne dans la modélisation. Je vous cède la parole. Nathalie, c'est qui? C'est moi qui commence, je pense? Allez, vas-y. Je ne sais pas. Moi, je pense dans l'ordre, oui. OK. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là. Donc, je vais présenter pas en détail le chapitre que j'avais écrit pour le Québec économique mais je vais parler plus en général de la prévision macroéconomique avec machine learning et big data. Puis, je trouve que c'est une bonne occasion d'en parler maintenant puisque toute la journée, on a entendu souvent le mot machine learning, intelligence artificielle, apprentissage automatique, etc. Et donc, ça me fait penser à la machine à saucisse, bien sûr. Et donc, la voici. Donc, c'est en fait une équation. Donc, c'est une équation prédictive. Donc, c'est en fait le problème que résout l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle. OK? Donc, c'est aussi simple que ça mais aussi compliqué que ça. Donc, ça prend des ingrédients. Donc, puisque je suis dans un modèle de prévision macroéconomique, mais pensez à YT plus sache comme un taux de croissance du PIB qu'on veut prévoir quelques trimestres en avance. Donc, vraiment le problème dont Pierre venait de parler. Et pour faire ça, ça nous prend des prédicteurs. Donc, ça nous prend un ensemble d'informations qui est disponible au moment où on fait la prévision. Appelez ça acheter. OK? Donc, ça, c'est vos ingrédients. Maintenant, la machine, qu'est-ce qu'elle est? Mais la machine, bien, ça prend une forme fonctionnelle. Donc, ça vous prend un modèle. Et là, ce que machine learning fait ou ce que l'intelligence artificielle fait, ils essaient plein de modèles. Ils essaient plein de formes fonctionnelles afin de trouver ce qui fit le mieux. Associé à ce modèle-là, il y a la fonction de pénalité. OK? Parce qu'avec ce modèle-là, vous tombez tout de suite dans un problème de overfit, c'est-à-dire, vous expliquez ce que votre modèle explique, ce qu'il ne devrait pas expliquer dans les données, ce qui fait en sorte qu'il est incapable de prévoir quoi que ce soit hors échantillon. Donc, il faut bien pénaliser cette fonction-là. Ensuite, il faut optimiser ces hyperparamètres et aussi la fonction de coût qui est définie sur l'erreur de prévision parce que vous allez faire une erreur de prévision. Donc, il n'y a personne qui va faire une prévision exacte dans ce monde. Donc, c'est comme ça, en gros, que la machine fonctionne. Maintenant, quand on fait la prévision macroéconomique, bon, on a des modèles standards. Ces modèles-là, on a des modèles empiriques qui sont souvent simples et parcimonieux. Donc, on a peu de paramètres à estimer ou peu de données sont utilisées. Le choix des ingrédients est motivé surtout par la théorie. Donc, on consulte la théorie économique ou financière ou autre. Puis, on construit nos ingrédients. Ils sont faciles à manipuler. De l'autre côté, on a aussi les modèles structurels. Donc, les modèles d'éclatement général qui soient stochastiques ou calculables qui nous donnent les résultats interprétables. Donc, ça nous donne une histoire économique autour de ces prévisions. Ça nous permet aussi de faire des contrafactuels. Le problème, ce sont des modèles qui normalement ne fonctionnent pas très bien au niveau de la prévision. C'est-à-dire, ils sont souvent battus par ces petits modèles-là. Et là, il arrive les modèles de machine learning. Donc, ces modèles empiriques sont complexes, sont riches en données, utilisent donc l'apprentissage automatique. Donc, c'est la machine qui décide quels ingrédients finalement vont être utilisés. Les résultats sont pratiquement impossibles à interpréter. Puis, leur performance est surtout due à la non-linéarité, à la richesse de données comme nous avons pu montrer dans plusieurs travaux. Côté structurel, j'ai mis trois petits points, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Garbage in, garbage out. Donc, ça, c'est une expression populaire en data science. Donc, vous pouvez avoir des mauvais ingrédients. N'est-ce pas? Donc, rappelez-vous les ingrédients, l'ensemble de préjecteurs qui n'est pas pertinent. Votre cible, la variable que vous voulez prévoir, elle est mal définie. Par exemple, vous pouvez vouloir prévoir les cours des marchés financiers. Et donc, là, vous savez tout de suite que vous n'êtes pas capable de prévoir parce qu'à la minute que vous avez une technologie qui est capable de prévoir, l'arbitrage entre en compte et après, il n'y a plus personne qui est capable de l'utiliser. et la transformation des données non appropriées. Qu'est-ce qui peut mal tourner côté machine? Le modèle peut être inadéquat. Donc, vous utilisez un modèle qui n'est pas approprié pour les données que vous avez en votre possession. La régularisation n'est pas optimisée. Donc, c'est pour ça que votre modèle prévoit très mal à l'extérieur de l'échantillon. Maintenant, tous ces points-là, ces cinq points-là peuvent être réglés avec les essais rares. Donc, on fait, on essaie une saucisse où la goutte n'est pas bonne, on remixe les ingrédients, on change les modèles jusqu'à ce que ça fonctionne. Ce qui reste à régler, c'est les changements structurels. Et là, le problème. Surtout quand on est dans le monde macroéconomique. Donc, à gauche, vous voyez l'histoire du taux de croissance du PIB américain, du PIB réel. Donc, je vous souligne juste quelques changements structurels à travers le temps auxquels la machine et vous doivent s'adapter. Donc, vous avez ici une période de la grande inflation. Donc, vous avez des taux d'inflation ici de presque 20%. Vous avez des taux d'intérêt de 20%. Donc, c'est un autre monde. Puis, vous avez les taux de croissance. Par contre, cette variabilité-là vient aussi avec quelque chose de bien qui est le taux de croissance très élevé comparé à ce qu'on a depuis une trentaine d'années. Ensuite, il arrive, à partir de 1985, la période de la grande modération. Donc, soudainement, la variance de plusieurs agrégats macroéconomiques chute comparé à la période précédente. Vous avez aussi un changement de la tendance lourde du taux de croissance du PIB qui est à la baisse. Puis là, quand on pense que ça va bien, il arrive une grande récession due à la crise financière qui est accompagnée d'une reprise sans le marché d'emploi. Bon, et là, vos modèles, les ingrédients dont j'ai mentionné avant, ainsi que la machine, vous l'entraînez sur cette période-là. Donc, tout va bien. Vous avez trouvé des modèles qui sont capables de prévoir ceci. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, il arrive la COVID. Bon, c'est sûr que c'est un événement exogène, que c'est un événement qui ne pouvait pas être prévisible, mais ça vous montre à quel point on peut être pris les culottes baissées avec ce genre de modèle. Donc, pour résumer, les acquis, néanmoins, on peut dire que la méthodologie basée sur ces techniques est un changement majeur, autant dans le monde académique dans lequel je suis que dans le monde professionnel. Les résultats sont encourageants dans plusieurs applications. Ça permet l'utilisation de nouvelles sources de données, ce dont Nathalie va parler dans une minute. En fait, on peut réécrire le problème initial pour permettre l'arrivée de ces nouvelles sources de données. Donc, il n'y a rien de sorcier. Puis, d'habitude, ça améliore la précision des prévisions. Les gros défis, quand je dis les défis, c'est surtout du point de vue macroéconomique, c'est l'absence d'interprétabilité économique des résultats et des mécanismes fondamentaux. Donc, c'est une boîte noire. Vous ne savez pas pourquoi. Si vous avez une machine comme ça qui vous prévoit le taux d'inflation dans les prochaines années de 4 % et que cette machine a très bien fait dans les 20 dernières années au niveau de la prévision, il reste que le gouverneur de la Banque du Canada ne va pas vous croire puisque vous n'avez aucune histoire entourant cette... aucune histoire économique entourant cette prévision. Et voilà. Donc, ce qui est primordial, ça revient un peu aux plusieurs points qu'on avait avant. Donc, même au niveau macro, c'est la formation des utilisateurs et aide à la prise de décision grâce à ces techniques. Donc, je cède la parole à Nathalie. Puis là, je dois arrêter. Voilà. Nathalie, ton micro. Je me disais, je parlais toute seule. Excellent. Merci, Geneviève. Alors, écoute, merci Dalibor. Et puis, je vais conclure, évidemment, moi, cette journée de colloque en fait, très intéressante. Et l'idée avec la présentation de Dalibor puis avec celle-là, c'est juste pour montrer que finalement, au Cyrano, on est toujours en fait en mode innovation aussi dans la recherche et que ce soit dans les techniques d'analyse, de sciences des données, en fait, on travaille sur les nouvelles méthodes, on est vraiment dans l'apprentissage au niveau des méthodes et des nouvelles données et on regarde aussi finalement quelles sont ces nouvelles sources de données qui pourraient aider à mieux comprendre les différents éléments. Donc, en fait, d'une façon générale, comme vient de le dire Dalibor, aujourd'hui, on a un grand nombre de données, on parle de Big Data et puis on l'a vu. évidemment dans les données structurées, donc celles qui peuvent être utilisées directement dans les modèles puis qui pourraient être intéressantes, mais aussi on voit, je veux dire, aujourd'hui, on va pouvoir faire des prévisions en regardant des données météo et d'autres types de données qu'on appelle non structurées, en fait. Et la richesse de ces nouvelles méthodes d'analyse en sciences des données, c'est que ça permet d'aller chercher finalement d'autres sources de données qui vont permettre en fait de compléter nos analyses et d'essayer peut-être d'aller même plus loin en fait dans certaines prédictions en faisant des corrélations entre des types de données qu'on n'aurait pas pu faire avant. Alors évidemment, quand on parle de données non structurées, ce n'est pas des données qui répondent à une codification, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai donné un exemple puis je trouvais ça marrant en ce moment, mais en tout cas, il faut lire les tweets pour en extraire le sens, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les données qui sont issues par exemple des conversations sur les réseaux sociaux, mais la donnée en tant que telle, il va falloir la processer, il va falloir la mettre, la structurer d'une certaine façon, la coder, donc il va falloir utiliser finalement des méthodes pour pouvoir passer à l'analyse. Mais de plus en plus, en fait, ces données textes peuvent être utilisées et vraiment transformées pour pouvoir être inclus dans les modèles de prédiction notamment. Donc, les principales données sur lesquelles il y a eu des études récemment, en fait, c'est vraiment, on essaie de regarder les recherches qui sont faites sur Internet, en tout cas, ça donne de l'information, on va le voir, sur certains types de comportements ou certains types qui peuvent permettre de prévoir d'autres comportements par la suite. On a vu aussi qu'on peut analyser des discours dans le temps, on peut regarder les rapports annuels, on peut être capable de lire les rapports annuels des dix dernières années de plusieurs entreprises dans un secteur et là, on commence à comprendre un peu, ça peut amener des tendances ou certains éléments qui seraient peut-être plus difficiles finalement si on le faisait en dehors de la séance des données. Donc, il y a des exemples en fait, où on a revisité des moyens de faire des prédictions, les variants notamment qui étaient chez Google pour travailler sur justement les données issues des moteurs de recherche. Donc, en fait, il y a une application Google Trends qui permet de récolter finalement toutes les données qui sont, les informations qui sont recherchées sur Internet et lui, en fait, eux ont montré comment on pouvait prévoir des valeurs court terme d'indicateurs économiques. Donc, avant même d'avoir des tendances ou même avoir des données basées finalement sur des comportements ou sur des décisions qui ont été prises, ils étaient capables en fait d'anticiper à très court terme la vente d'automobiles, la demande d'intennité de chômage, la planification de voyages et la confiance, par exemple, des consommateurs pour certains produits. Donc, vraiment une façon en fait pour les données très court terme pour lesquelles on n'est pas dans les modèles prévisions à long terme mais qui permettent au moins de pouvoir anticiper en fait certains changements peut-être comportementaux sur certains marchés. Il y a d'autres recherches qui ont été faites où là, on a vraiment montré par exemple le prix des logements et des recherches encore une fois sur des termes qui étaient immobiliers, prix des logements et le corréler en fait à l'intention des acheteurs ou des vendeurs. ça c'est des moyens finalement qui permettent d'aller chercher des données de recherche. Donc, sachez que quand on vous cherchait sur Google, quand vous regardez finalement de l'information, cette information-là elle est collectée. On peut avoir d'autres informations qui sont associées évidemment où c'est exactement où vous vous trouvez quand vous faites votre recherche, selon les mots-clés que vous associez, selon d'autres éléments évidemment, on est capable d'avoir quand même des analyses qui pourraient être sur des échantillons évidemment aléatoires basés sur des recherches qui sont faites par les personnes et ça permet d'avoir au moins des premières prédictions à court terme. Par exemple, pendant la pandémie en fait, pendant les six mois, vous êtes capable d'aller chercher en fait finalement les recherches qui ont été effectuées depuis le Canada parce que vous pouvez choisir votre zone géographique et on était regardé par exemple pour la PCU. Puis c'était intéressant de voir évidemment quand vous voyez les pics de recherche, c'est toujours en fait, ça suit une annonce du gouvernement puis après vous pouvez regarder les autres mots-clés qui sont recherchés. Alors souvent, ça peut être associé par exemple PCU puis étudiant par rapport à certains aspects, certaines industries aussi et vous vous rendez compte finalement que ça peut permettre de prévoir à très court terme finalement les demandes qui vont être faites ou en fait les personnes et on le voit, il y a une tendance évidemment à la baisse parce que quand vous l'avez recherché ou obtenu, c'est sur une certaine période, mais c'est intéressant parce que ça permet en fait sur très court terme d'avoir en fait une vision ou une prévision finalement de la demande par rapport à la PCU par exemple. De façon plus générale, puis là, j'ai repris quelques exemples juste pour illustrer les propos, mais c'est de voir que finalement, avec l'analyse de discours, puis ça, ça a été beaucoup repris en sciences politiques parce que ça fait longtemps qu'on regarde les discours notamment et la polarisation, les sentiments qui sont à travers là, les discours. Là, c'était plutôt sur le côté plus économique d'essayer de regarder par exemple dans un contexte, donc ils ont récupéré les discours en fait des banquiers centraux, donc de trois banquiers centraux, la Banque centrale européenne, avant et après 2008, donc sur une certaine période, et ils ont regardé finalement avec leurs analyses comment on pouvait saisir l'évolution de la compréhension de la situation économique réelle par la Banque centrale européenne à travers les discours et les termes qui étaient utilisés ou les données qui étaient amenées en fait et présentées dans les différents discours et c'était une façon en fait un proscrit de mesurer le niveau de stress dans le temps. Donc en fait, c'est des façons un petit peu indirectes finalement d'aller chercher de l'information qui peut être évidemment dans ce contexte-là, il y avait une variable évidemment où on était capable de regarder qui était le banquier central sur la période, il y avait l'aspect de la crise de 2008 évidemment sur cette période-là aussi qui pouvait jouer, mais c'est des moyens en fait d'apprendre en fait certains autres aspects par rapport aux analyses qui sont faites. De façon générale aussi, il y a toutes les données qui sont maintenant issues des réseaux sociaux donc premières analyses qui sont faites lors des campagnes électorales notamment où on essaie de regarder est-ce qu'il y a une thématique par exemple jugée prioritaire pour un pays ou une zone géographique, est-ce qu'elle est comprise bien comme il faut par la population et dès 2015 en fait dès les premières analyses potentielles sur Twitter, on avait regardé au Cyrano justement par exemple est-ce qu'il y avait des enjeux où on voulait faire un complément au baromètre Cyrano notamment sur les problématiques liées à l'environnement. Donc ce qui est intéressant de voir c'est qu'après évidemment quand vous voulez faire ce type d'analyse donc aller chercher d'autres types de données il y a des critères qui sont à prendre en compte par exemple vous voyez j'ai mis des hashtags pour Paul Kahn pour Paul Kahn 2015 élection tout ça l'idée c'est vraiment il y a toute une codification quand vous voulez faire partie de la conversation finalement qui va permettre de pouvoir en fait vous identifier pratiquement donc avec certains mots-clés on va faire capter en fait les messages qui permettent d'analyser en fait un domaine en particulier puis dans certains cas c'est vraiment très précis il y a certains enjeux par exemple dans les élections fédérales de 2009 il y a un groupe de chercheurs qui était d'ailleurs sous la direction d'un chercheur de l'ENAP qui avait regardé spécifiquement les enjeux portés aux enjeux autochtones au cours de la campagne puis ça c'est vraiment encore des éléments qui sont intéressants parce que ça permet un peu de compléter les analyses économiques que l'on pourrait faire sur certains enjeux pendant les justement encore la pandémie on a essayé de regarder les préoccupations de la population les réactions de la population aux mesures prises par la santé publique notamment puis c'est de regarder donc là là c'est deux exemples mais ça peut être les mots-clés les plus utilisés donc vous voyez que tout le volet en fait des préoccupations était relié autour du confinement on va le voir même actuellement on voit bien que la taille évidemment du mot par exemple c'est le nombre d'utilisation la fréquence puis le moment en fait puis on sait que c'est relié évidemment par exemple là on voyait que c'est autour de 13h donc au moment où la santé publique où il y avait la fameuse conférence de presse du gouvernement ministre de la santé puis le directeur de la santé publique et là on voit que c'est à ce moment-là où il y a les conversations qui sont plus importantes donc des réactions très rapides finalement vous voyez une information qui est il y a une information qui est donnée on est capable rapidement de voir la préoccupation la réaction puis les mots-clés qui pourraient être associés par rapport à ces éléments-là donc c'est des opportunités de données qui peuvent être structurées non structurées en fait qu'on va pouvoir structurer pour rentrer dans nos analyses donc on l'a vu prison économique à court terme ou d'autres façons de mieux comprendre finalement la population c'est sûr qu'il y a des enjeux parce qu'on le sait la qualité des données notamment l'échantillonnage c'est pas un échantillon représentatif de la population mais on l'a vu c'est une population en soi qui est sur Twitter puis ça permet par exemple d'aller chercher un certain nombre de données on a aussi les fausses informations alors je me suis permise de rajouter juste je vous disais c'était la dernière présentation mais c'est sûr qu'on a maintenant des éléments liés aux tweets en fait où on va censurer certains tweets où on va regarder mais là c'est intéressant de voir qu'il y a aussi par rapport à ça beaucoup nous disent qu'il y a des robots qui tweetent évidemment donc on est capable maintenant dans une analyse de les identifier les robots et les enlever de l'analyse parce que c'est comment dire en fait un biais évidemment dans l'analyse des données notamment puis après toutes ces données non structurées veut veut pas la façon dont on va les mettre ou on va les structurer les enjeux que nous avions dans les modèles traditionnels d'endogénité des données ou de biais historiques se retrouvent aussi finalement puis Dalibor le disait on fait du machine learning les modèles apprennent mais si vous voulez les données qu'on rentre le set de données sur lesquelles on va faire apprendre le modèle va être aussi à la hauteur des différences et des enjeux qu'il pourrait y avoir au niveau des conclusions donc ces éléments-là montrent bien finalement qu'il faut faire très attention qu'on a des nouveaux types de modèles des nouvelles sources de données on va voir qui pourraient aider certains types de politiques notamment du très court terme ou un peu en temps réel parce qu'on sait par exemple on fait beaucoup de sondages à la population mais parfois c'est peut-être un peu décalé dans le temps et sur des enjeux comme la crise actuelle par exemple ça pourrait être intéressant en tout cas donc voilà c'était juste je pense qu'on voulait montrer pour conclure qu'il y a de l'innovation aussi autour de la transformation numérique mais même dans nos méthodologies au Cyrano on met beaucoup en avant évidemment nos modèles et nos études en fait justement en sciences des données en économétrie et je pense que c'était important de faire de conclure aussi avec ces éléments-là alors je vous remercie beaucoup et en tout cas écoutez je vais conclure en tout cas en disant un grand merci à tous les conférenciers moi je veux remercier évidemment beaucoup Geneviève et puis Benoît avec qui on a fait un trio remarquable en fait cette dernière année c'est sûr que publier un ouvrage qui rassemble 44 contributeurs c'est tout un défi c'est sûr que c'est une thématique et comme on le voit le Québec économique est une façon pour nous chaque année de montrer en fait finalement les recherches qui sont faites au Cyrano de vouloir valoriser justement ces recherches ça fait partie de la mission de Cyrano d'à la fois de produire des connaissances de les transférer de les valoriser vers nos décideurs ravi en fait que le ministre ait pu nous dire quelques mots au début ça montre l'importance finalement de nos travaux en fait aussi pour le gouvernement du Québec et évidemment je pense que je vais laisser le mot de la fin à Geneviève et Benoît mais rester à la fin de nos prochains événements autour du Québec économique neuf parce que tout le monde n'a pas présenté aujourd'hui et c'est pas terminé donc on est en train de travailler sur ces éléments-là alors merci beaucoup je sais pas s'il y a des questions pour Dalibor ou moi je peux peut-être arrêter de partager et puis Geneviève je vais te laisser conclure ta journée en fait en tout cas merci beaucoup Geneviève vraiment très apprécié le travail qui a été effectué là je veux dire sur ce Québec économique et puis Benoît écoute un co-directeur scientifique avec moi remarquable je leur remercie à tous les deux alors merci donc ceci clôt le lancement des activités en lien avec le Québec économique neuf comme on l'a mentionné au courant de la journée il va y avoir plusieurs activités qui sont prévues dans les prochaines semaines pour couvrir les autres chapitres dont on ne peut pas tous les couvrir aujourd'hui mais je dois rapidement remercier certaines personnes qui ont contribué au succès de ce projet qui est un énorme projet donc je vais commencer par l'équipe de lecture le comité de lecture dirigé par Patrick Richard aussi l'équipe de Mardi Graff pour la production de l'ouvrage qui j'ai oublié j'ai oublié Pauline merci beaucoup Pauline Flandrois pour le support technique aujourd'hui dans l'organisation de ce cas-là et bon merci aux deux co-directeurs scientifiques de l'ouvrage Benoît Desti et Nathalie Demerselis-Barin Benoît Oui moi je m'avais demandé de remercier spécifiquement les auteurs les 44 auteurs de différents chapitres du Québec économique c'est peut-être le bon moment d'avouer que j'ai comme une relation d'amour-haine avec ces auteurs-là quand j'ai lu leurs chapitres en premier j'étais fâché il fallait que je trouve les défauts il fallait que je fasse des commentaires je trouvais que tout était mauvais puis là finalement on a reçu les versions révisées pas que les premières versions étaient mauvaises mais là j'ai pu lire le livre dans l'ensemble et là je me suis rendu compte c'est donc bien bon ce livre-là pas grâce à moi certain je pense que ça doit travailler avec une matière première qui était excellente donc je remercie tout le monde qui a accepté de participer à ce projet-là puis donc j'espère vous revoir pour un autre projet donc merci beaucoup juste un dernier petit remerciement au ministère des finances et au ministère de l'économie et de l'innovation entre autres pour la participation dans les relectures et les commentaires qui ont été fort appréciés par les auteurs c'est tout alors je vous remercie bonne soirée à tous et puis à bientôt en tout cas au revoir à bientôt bonne soirée Sous-titrage ST' 501